Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap, j'espère que vous allez bien, on est mardi, comme tous les mardis autour de ce plateau, nous n'avons que des gens qui ont hâte de faire le quiz. Moi j'ai surtout hâte de rentrer chez moi. Ah bah c'est sympa, merci. Moi je suis venu niquer l'ambiance, je me suis fait casser la gueule par des moteurs la semaine dernière, je peux te dire que là je vais la jouer tranquille. Erwan a une bouteille à l'intérieur ? Ah mais évidemment, dans à peu près n'importe quelle boîte de France, c'est ça l'idée ? De quoi ? Je sais pas, a une bouteille à l'intérieur. Ah une bouteille à l'intérieur ? Je sais pas, en tout cas j'ai fait un sponso, mais perso, de 50 000€ pour buver du Coca zéro. Voilà, j'y crois moi, t'es bien. C'est un cable celui-là. Ouais, pour juste pour un récap. Voilà, Coca virement, très bien. Attends, à l'émission on va falloir se bouger. Apparemment on se souvrent un peu les gars, ça ne va pas du tout. Bon alors petit tour de table évidemment, Erwan tu vas bien, en tout cas t'as l'air d'aller bien. Ça va très très bien, les coups de semaine un petit peu chargés, mais très bien. On fait des bonnes choses, on bosse, il y a plein d'émissions en préparation. Ça charbonne. Ça charbonne très bien et puis aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier. Ça fait un an que Kobe Bryant est mort. Donc déjà ? J'ai l'impression que c'était à six mois. Donc c'était une journée un petit peu particulière. On a fait une belle vidéo avec Thomas ce matin justement, où on revenait un petit peu sur les deux grandes époques de sa carrière. Parce que vous savez qu'il a eu deux numéros, le numéro 8 où il a commencé jusqu'au... Le 24 ! Puis le 24 ensuite. Donc le numéro 8 c'était un petit peu le fofollet, l'insouciant qui voulait tout prouver un petit peu trop tout seul. Et le 24 c'est un petit peu le numéro de la maturité où il a gagné sans Shaquille O'Neal. Donc voilà, on est revenu sur une belle vidéo et puis ça fait toujours du bien de parler de Kobe Bryant qui était quand même un joueur fantastique et un personnage qui a largement dépassé son sport. Donc voilà, puis c'était accessoirement, mais c'est un hasard. Notre joueur préféré à Tom et à moi. Donc voilà, on a fait une belle vidéo. On ne rend pas hommage parce qu'il n'y a pas besoin, mais on aime bien eux. Voilà, pour les 1 an on avait envie de reparler de Kobe Bryant, ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien, oui. Gigi ? Mais oui ça va. Sans transition, ça va ? Ça va. Bon, tu vis correctement ce triste anniversaire. Ça va. Non mais tout va bien, moi tout va bien. C'est dur d'enchaîner derrière ça. Je ne savais que dire. C'est chiant. C'est fondant là. Xari, Hugo, comment allez-vous messieurs ? Tranquille. Honnêtement on fait aller. C'est l'Ehpad là-bas mon frère en face. Ah mais je sais pas, ils sont à demi là. Oh ! 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 Eh bien ça va mieux. Si j'avais pas une masque, je ferais lécher le téton je pense. Et je te dis, et tu aurais kiffé hein. Mais lequel ? Les deux. J'ai trois. Ah il en a trois. Ah bon putain. Arfait ! Que vas-tu faire maintenant ? Si j'avais pas une masque, j'aurais vomi. Oh ! Oh ! Tout de suite ! C'est vrai ? Oui ! Vas-y montre ! Oh allez montrez pas ! The fuck is that ? C'est un vrai téton, c'est pas une tâche, c'est un vrai téton. Il est alimenté. J'ai trop testiculé. On va peut-être pas tout sortir maintenant les gars. Tranquille, on va se faire report. Vous voyez, les gens sont déjà au taquet. Bon on va pouvoir commencer cette émission évidemment, vous le savez, on commence par le week-end. Dingle ! Ouais, apparemment la jige il a touché 50k aussi. J'adore Adidas ! Mon nouveau sponsor ! C'est écrit partout quoi. J'avoue, ils sont bons quand même les t-shirts. Ils se disent, les gens vont payer pour porter notre marque et la mettre partout. Dit-il avec un pull PAC ! Mais sauf que lui il est payé pour le porter ! Là il est bon moi. Voilà on voit mais... Non mais c'est bien joué, je parle pas d'Adidas. C'est bien joué. Effectivement, la puissance d'un bon logo. Les amis, la puissance d'un bon logo. On va commencer évidemment ce week-end avec celui de la jige. Wow ! C'est vrai, c'est vrai. Week-end de fou furieux. J'ai pas fait grand-chose ce week-end. J'ai beaucoup joué à Mario Kart 8. Parce que vous le savez, le stream battle. Donc quatre équipes de trois organisées par Doigby. J'ai rejoué la nuit surtout, le soir jusqu'à 3h30, 4h du matin. Ça m'a fait du bien. Notamment avec Zary, avec Gotha, avec un peu tout le monde. Et toi, il y avait Antoine. Enfin bref, j'ai pas mal joué. Et j'ai également regardé une série sur Netflix. Lupin ? Non ! C'est pas Queen from Vite. C'est pas Lupin. C'est une série qui fera pas le quart de la moitié de la division de ses audiences, j'imagine. Est-ce que vous connaissez les Winx ? Ils en ont parlé hier, ça m'a fait mal au cœur. J'en parle très très vite fait. Mais en fait, c'est juste que je lance Netflix et je me dis qu'est-ce qu'on peut se regarder. Ma femme est en plein dans Suits. Suits, une série d'avocats Suits. Très bien. Qui est qu'elle adore, etc. Voilà. En fait, j'ai vraiment eu du mal parce que c'est, comme je l'ai dit, je trouve que c'est assez mal écrit. C'est un peu trop gnagnant. On fait des longueurs, des longueurs de choses, de sujets. C'est combien de temps un épisode ? 50 minutes. 45-50 minutes. Mais il n'y en a que... Du mans quoi ? Du mansplaining. C'est un mot de mes frères. Laisse-moi respirer un peu. Merci de dire les termes parce que c'est hier... C'est quoi le mansplaining ? J'ai senti ça. Quand tu t'assoies par exemple dans le métro et que les gens mettent... Non, ça c'est spreading. Le mansplaining de la définition que j'ai, c'est quand un homme parle à une femme en lui... en faisant... la prenant un peu de haut entre guillemets, en expliquant mieux qu'elle, tu vois. Il dit, je veux la prendre par la main, je fais très très mal la définition, mais il me semble que c'est ça. Le mansplaining, c'est quand un mec... Genre, tu vois une fille qui a l'air perdue et tu vas lui dire, vous êtes perdue, je peux vous aider. Fais quoi ? Tu penses que tu peux m'aider parce que t'es un homme ? Voilà, c'est ça, exactement. Un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, voire dont elle est experte, sur un ton potentiellement paternaliste ou grand descendant. Tu vas expliquer à une femme... C'est ça. Quel est l'équivalent français que je vois écrit là, Johan ? Euh... de quoi tu parles ? C'est la belle m'explication. Oh mon dieu ! Ou au Québec, pénispliqué. Oh la vache ! Bon ! Pénispliqué. Tu veux peut-être me faire une m'explication ? Hier, effectivement, j'avais sorti, quand ils en avaient parlé, c'était Jumpe à Dibou, ils avaient pas trop voulu rentrer dedans, tu vois, ils étaient en mode... Ah si, si, si. Tu verras. J'étais en mode, ok, je comprends mieux. Il y a deux phrases qui m'ont interpellé parce que, en fait, c'était juste mal fait, en fait, qu'on parle de ça. Moi, je m'en fous, tu vois, mais c'était juste... Ça sortait du chapeau magique nulle part. Moi, je prends l'exemple de Sabrina, l'apprentie sorcière. Netflix a fait une adaptation qui est extraordinaire. Et dedans, il y a des sujets comme la transidentité qui est abordée. Il y a un personnage qui est transgenre et tout. C'est dans l'histoire. C'est très bien fait, machin. Et tu dis pas, ouais, ils l'ont mis... C'est vraiment bien fait. T'as maté, toi, du coup ? Comment ? T'avais maté Sabrina ? Sabrina, ouais. Un peu comme ça, j'ai maté première saison. En diagonale. Ouais, en diagonale. Ma femme avait regardé. Mais franchement, c'était bien écrit. C'est bien fait, Sabrina. C'est top, tout ce que tu veux. Les effets visuels ne sont pas insane. Et surtout, moi, j'ai eu un gros problème avec les scènes de fight. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a deux, trois combats. Et donc, tout ce qu'il y a, c'est dans le trailer. Ouais, voilà, exactement. Et à un moment, il y a un combat. Vraiment, entre deux mecs. Non, même pas un combat. Une explication un peu énervée. Tu vois, les... Une petite explication. Une petite explication. C'est deux potes qui s'embrouillent. Et du coup, ils sont là. Ouais, mais pourquoi t'as fait ça ? Et tu sais pas pourquoi ? Le caméraman, ce jour-là, il se dit. Frère, je me fais un kiff. Il tourne autour. Les deux mecs parlent. Et ça tourne comme ça. Et ça ne s'arrête jamais de tourner. C'est la scène de fin de Bodyguard, ça. Non, mais j'allais vomir, mec. Vraiment, c'était tellement... J'ai dit, mais pourquoi vous faites ça, machin ? Pareil, une scène de fight. Ça tourne autour. Puis, tu ne vois rien. En vrai, j'étais très déçu. J'attendais rien, mais j'étais quand même déçu, quoi. Donc, ça m'a... Ok, douille. Ça m'a un peu... Ouais, on sort des petits trèfles. Ça m'a un peu emmerdé. Et pourtant, quand je suis arrivé à la fin du sixième épisode, je me dis... Peut-être que je checkerai un peu la saison 2, parce que ça finit un peu en... Voilà. Mais dommage, tu vois. Parce que moi qui ne connais pas du tout Wings, et je me dis, je passe au-delà des critiques. Parce qu'on sait souvent que, quand c'est une adaptation de quelque chose qui a bercé la jeunesse de certains, la nostalgie parle pour d'autres. Et certains vont dire, c'est de la merde. Ok. Et tout de suite, l'actu brûlante des réseaux sociaux où on est. Et donc, avec ce premier tweet. Un problème de commis, désolé. Ah, d'accord. Moi, je suis un homme de l'âge. Moi, je m'adapte toujours. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un manien subtil de... C'était pas inintéressant. Rizzo, il est en mode, vas-y, les Wings, va les couilles. Merci. Bien reçu mon message. Désolé, je dis, je voulais pas te tricaspiquer. Te tricastrer. Oh la vache. Bon, en tout cas, il t'a tricafé fermer ta gueule. Donc, on sait plus où on en était. Non, mais c'était pas... Tout ça pour dire que c'était pas une scène. Si vous voulez, par curiosité, regardez, mais c'est pas... Tu perds un peu de temps. J'ai perdu 5 heures quand même. Voilà, j'allais dire, si vous voulez perdre 5 heures, bon, c'est dommage quand même. J'ai perdu 5 heures au global. Sinon, comme j'ai dit, beaucoup de jeux. Et puis voilà. Et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ben oui. C'est surtout de l'amour qu'on veut. Non. Surtout en level sur Mario Kart. Putain, mais tout ça avec la scoutinette, quoi. Non. Par contre, non. Joue Yoshimoto. Dans mon jeu, connard. Il fait semblant, merde. Il veut pas jouer. Il fait semblant. Hugo, il a fait quoi de son week-end ? Il y a beaucoup de jeux. Beaucoup d'amour, en effet. Puisque j'ai fait, pour la première fois de ma vie, le petit tournoi de Pompon, le dimanche sur Mario Krad, du coup. Et j'avais un peu peur. Je m'étais fixé un objectif de 200 points pour ceux qui ne suivent absolument pas le tournoi. C'est simple. C'est 24 courses. 12 carters par course. Et du coup, à la fin de ces 24 courses, on fait le compte des points. On voit qui est premier, etc. Sur le classement... T'as fini troisième, je crois, non ? Oui, bien sûr. Etoile avait été dans le top 10, je crois. Il a fini neuvième. Mais par contre, il a fait un petit classement. Ça, c'est cool. Il fait un petit classement des streamers qui ont participé. Etoile était neuvième de quoi ? Non, non, mais il dit de la merde. Etoile était neuvième du classement du tournoi Mario Kart de cette semaine, je crois. T'es un malade, gros. Il n'y a pas un mec qui est dans le classement. Ah bon ? La semaine dernière. Dans le classement, il faut faire plus de 300 points. Ah peut-être la semaine d'avant. Non, non, c'était la semaine dernière. Là, le premier avait 350 points et toi, il a fait 267. Non. Ah oui, ok. J'étais certain de l'avoir vu neuvième dans le classement. Oui, mais c'était la semaine d'avant. C'était la semaine d'avant. D'accord. Donc, c'est pour ça. Il t'inquiète à la gauche. Non. Même Ponce a fait son pibi. Il a fait 297 ou 296. Il n'est pas dans le top 10. Ah non. C'était la semaine d'avant. Donc, j'ai dit une conne. Ah oui, t'as dit une conne. Non, c'est juste la semaine d'avant. C'était la semaine d'avant. C'est pas grave, il n'y a pas de prescriptions. C'est assez grave ce que t'as dit. C'est pas la semaine d'avant. Par contre, la semaine d'avant, il a fait plus de 300 points. Oui, bah là, c'est le clip où je prends la sauce, je suppose. Arrêtez, arrêtez de me focus ! D'accord, ok. Putain de merde ! C'était l'une de mes bonnes courses, on va dire. C'est un party game, hein ! Mais non, malgré ce clip, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à justement me mettre en mode tryhard sur Mario Kart parce que ça n'avait jamais été le cas pour ma part. Et je suis plutôt content de mon résultat. Je pensais faire au moins 200 points. J'ai fait 187, ça me va, ça me sied. En tout cas, je vais reparticiper cette semaine pour tenter de faire un petit peu mieux. Mais vu que c'était ma première fois, le déplussage a été agréable quand même. Après, sub 200, c'est dur quand même. Ah oui, oui ! Tu sais combien il a fait de points ? 360, le max. C'est pas cette semaine ? Non, j'ai pas joué. J'ai pas joué 10 n'importe quoi. Le max. Trop fort. Yoshima. De toute façon, j'écoute plus ce que me raconte Xavier. Non, Xavier dit non. En jouant en multijoueur à Hitman, tu verras, plus de mode multijoueur. Il le savait, il le savait. Mais non, je le savais pas gros. Ça dégoûte. Puis sinon, j'ai profité un peu de ma Series X vu que je l'avais pas du tout avant. Ah oui ? Donc j'ai joué à quoi ? À Tetris Effect. Ah non, quel forceur ! Ah non, mais c'est vrai en plus. Mais il est bien ! C'est un excellent jeu Tetris Effect. J'ai beaucoup joué à Tetris Effect. Et quoi les effets dans Tetris Effect ? Bah tu le sais, t'as fait une émission qui t'a valu d'être... Ah c'était ça ? Il a battu ! Il avait oublié dans sa tête. Il avait fait le travail d'oublier pour pouvoir revenir dans l'émission. C'était sur Tetris Effect. On a fait Beat Saber et Tetris Effect, Xari. Ah bah tu m'as corrigé, je te corrige automatiquement. Pas de commentaire ? Ok, ok. Out of the conversation. Mais du coup, Tetris Effect... Jamais un jeu m'a fait autant de mal. Ah bah ça pour le coup... Ah bah oui. À ton porte-monnaie. On a l'impression qu'il est à la rue le mec. Non mais je pense... Genre, honnêtement, quand t'as une nouvelle console, je... Désolé pour Tetris Effect, mais vraiment, est-ce que c'est vraiment le jeu auquel t'as envie de jouer ? J'ai pas téléchargé que ça. J'ai téléchargé une vingtaine de jeux. J'ai joué beaucoup. Il y a la trilogie... Enfin, plus que la trilogie, j'y comprends plus rien. La chronologie de Kingdom Hearts. Mais du coup, j'ai re-téléchargé Kingdom Hearts pour... Tu as fait le 2.8.5.3 ? Ouais, voilà, le 1.5 remix. Le chapteur prologue. Oui, voilà, ça n'a aucun sens. Bref, j'ai recommencé le premier. Kingdom Mert sur Xbox ? Ouais, sur le Game Pass, t'as la totale. Ah, je savais pas. Ils t'ont mis toute la sauce. Ah, ils ont tout. Oeuf, jambon, fromage... Ah, je savais pour les Final Fantasy, je savais pas pour... D'accord. Et puis aussi, vu que tu peux jouer aussi à des anciens jeux, j'ai recommencé Black, qui était un jeu qui était sur Xbox à l'ancienne, un jeu ultra, ultra violent et tout. Et un jeu que j'avais jamais fait, qui s'appelle Dante's Inferno. Ah, trop bien ! Et c'est fait par les mecs qui ont fait Dead Space. Electronic Arts. Ouais, Electronic Arts. Vu qu'il y a EA Play et tout, donc en fait, j'ai fait plus de vieux jeux que de jeux récents. De toute façon, moi, j'attends juste The Medium, on en reparlera tout à l'heure, mais qui sort cette semaine. C'est vrai que mon trop bien était un peu abusé. De quoi ? Mon trop bien était un peu abusé, c'est vrai. Mais ton trop bien ! Ah bah oui, de ce que j'ai vu, ça a l'air très très bon. On entend vraiment parler de ce jeu, alors qu'il était vraiment cool artistiquement, c'était vraiment stylé. Ouais, c'était les mecs qui ont fait Dead Space, qui ont fait ce jeu-là, donc je suis curieux quand même. Par contre, tu peux remettre juste le moment là ? Parce que le PNJ, regarde quoi là ? Le contre. Tu veux l'année peut-être de sortir du jeu ? Ah frère, un minimum ! Les yeux en bas, quoi ! C'est de mettre quoi ? 2009 ? Un minimum ! Oui, ça a au moins 6 ans. Tu rigoles ? C'est hyper vieux ! Dans Days Inferno, il me semble que j'avais fait un vidéo-test dessus, donc c'était avant Eclipsia, quoi. Le vidéo-test... Est-ce que c'était quand Eclipsia ? C'est 2010-2011, je pense. Le vidéo-test de Max... De Max... De février 2010, le jeu. Max ! Ça fait mal, on vieillit, on vieillit très vite. Mais ouais, à part ça, je sais pas, Youtube m'a recommandé des vieux récaps avec Zouzou et dans le vieux décor. Et du coup, j'en ai regardé quelques-uns... Putain, la gueule ! C'était pas mal, hein. C'était pas mal. Tout ça avant le live, quoi. C'était moins 2 avant le live. C'était pas mal. Moins 2 ? Moins 2 avant le live. C'est notre façon de dater... T'as Jésus et ça. Moins 2 avant LL. Avant LL. Avant KR. C'était donc ton week-end ? Ouais, c'est tout, hein. Grand week-end. Écoute, on a le week-end qu'on mérite. Et Roan, comment... Est-ce que c'est mieux ? Moi, je sais pas si on a le week-end qu'on mérite, mais en tout cas, samedi, j'ai bien mangé puisque j'avais un pote qui fêtait ses 40 ans. Et donc, il a fait dans son taf... Il avait eu un bel endroit. On s'est tous réunis. J'ai vu pas mal de potes que j'avais pas vus depuis longtemps. Et puis, on a célébré comme on aime bien faire avec de la bonne bouffe. On a célébré ! Du bon clacos, du bon rouge. On a refait le monde. On a raconté nos vies. Certains ont des enfants qui grandissent. Voilà. Tu sais, ce genre de truc qui t'arrive pas tout le temps, mais quand ça t'arrive, c'est cool, tu vois. Tu te retrouves autour d'une bonne table. Tu parles à des mecs que tu vois pas assez. Et puis, forcément, il y a plein de choses à raconter. Tu te remémoires aussi des souvenirs. Donc voilà, un très bon samedi qui a fini un petit peu tard. Et le dimanche, pas grand-chose. Mais à 15h, on était là avec les gars de Firstim puisqu'on était là pour enregistrer l'émission d'après-match. Mac Grégor de la... Ah oui, il s'est fait défoncer. Mac Grégor qui a pris, on va le dire, une petite branlée. Ah ! Enfin, il y a une belle branlée, d'ailleurs. Il s'est fait coucher au deuxième round. On était là pour débattre avec les mecs de Bagarre Générale. Et l'émission, d'ailleurs, est déjà en ligne sur Firstim Sport. Et d'ailleurs, l'émission qui marche très bien. Donc, on est ravis. Donc voilà, on est venu bosser le dimanche quand même. Et puis voilà, je suis rentré. J'étais un peu fatigué, je te cache pas, puisque le lundi... Il a perdu beaucoup de matchs, Mac Grégor ? Non, mais il commence à en perdre un petit peu... Ça fait deux d'affidés, en tout cas, je crois, avec... Il est plus au top level ? Avec Khabib, il enchaîne un petit peu. Puis, on a eu un débat là-dessus. Mais les mecs de Bagarre Générale en parleront mieux que moi. C'est vrai que maintenant, c'est un showman. On aime voir Mac Grégor. On attend Mac Grégor. Maintenant, est-ce qu'il ne combat plus que pour le show ? On remet pas en cause son énorme carrière. Mais aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il combat un peu plus pour le show qu'autre chose. Mais c'était une branlée ou c'était... Deuxième round. Après, je crois qu'il gagne le premier... Enfin, c'est pas que je crois... Il gagne le premier round. Mais après, sur la tactique, il se fait notamment défoncer le mollet. Et après, il n'a plus d'appui, ce qui est compliqué pour se battre, quand t'as plus d'appui. Et après, il se fait toucher trois, quatre fois. Il tombe après, grâce à ce port-là, j'imagine, quand tu te fais toucher comme ça directement. Mais je vous dis, je ne suis pas expert à aller voir nos amis de Bagarre Générale qui en parleront mieux que moi. Mais donc, on était là pour bosser. Et c'était toujours cool de venir parler d'un bel événement comme ça. Rien d'autre de ce week-end ? Qu'est-ce que tu veux ? Si tu veux vraiment tout le détail, j'ai fait caca quatre fois. Ah ! Ben voilà ! Il n'y a rien qu'est ce temps-free, donc je suis très inquiet. J'ai rendez-vous chez le... Pignouf ! Chez l'Ophtalmo ! C'est très compliqué, c'est très compliqué. On va passer aux réseaux sociaux évidemment. Cette fois-ci, tu peux le mettre le jingle, vas-y. Pignouf ! Pignouf ! C'est gratuit. Vous n'avez rien demandé, vous en prenez quand même. On va parler d'un petit tweet qui m'a fait un petit peu bizarre. Vas-y, tu peux l'afficher. Je me demandais comment allait mon chien. Voilà, je l'ai vu sur la petite caméra. J'ai vu que tout allait bien. Sa position m'a fait rire. Il dort dans des... Voilà, il fait des trucs. Belle bite ! Très belle bite frérot ! Très belle bite, effectivement. Avec des petites pattes de poulet, comme ça il régale. Non, là où j'étais un petit peu plus surpris, c'est... Une réponse en dessous. Tu ne me dis pas qu'on t'a chier dessus dans les... Non, non. C'est une réponse en dessous ici de cette dame qui me dit, il est malheureux ce petit chien. Bisous. J'imagine qu'elle est dans l'ironie. Et puis en dessous, évidemment, quelqu'un qui répond ok, bisous. Ils lui mettent des gros vents. Bon, le problème, c'est que c'est ma mère, en fait, les gars. Donc... Soyez gentils avec elle. C'est terrain dangereux aussi, gros. Elle est adorable. Tu viens d'afficher le TN de ta mère en live. Aïe, 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 aïe. Elle va ressort des dick pics. Alors là, 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 moi... Donc voilà, attention. Soyez respectueux, les amis. Soyez respectueux. Il affiche le TN et il dit, attention, c'est ma mère. Défoncez-la en réponse. Accident ! Tu connais PICAC 94 ? Je vais lui dire de supprimer son compte Twitter rapidement. Quelle chance de pseudo, moi. Mais je pense qu'elle a confondu un SMS qu'elle m'aurait envoyé et Twitter. Elle a oublié que c'était public. Même si c'est un SMS, pourquoi elle te dirait qu'il a l'air malheureux, le chien ? Non, mais elle était dans l'ironie, 100%. Elle était en mode, oh là là, il est malheureux. C'est juste qu'il n'y a aucune ponctuation ni rien. Non, mais c'est ça, il n'y a pas de ponctuation. Déclaration de guerre. Non, mais je rigole. Il y a un bisou derrière qui est en mode, tu vois, si les gens ne savent pas que c'est ma mère, ils sont en mode, ok, bisou, what the fuck. Bon, voilà, tout va bien. Donc, bref, si tu veux me parler... Texte au téléphone. N'hésite pas. C'est du Maxplaining. Je n'ai pas obligé de passer par Twitter, tout va bien. Mais d'ailleurs, les parents sur les réseaux sociaux, ça peut donner ce genre de choses. Alors là, ce n'est pas forcément des parents, mais Marie, elle a aussi ce genre de soucis. Marie, par exemple, elle a des parents qui lui partagent des trucs complotistes, à qui elle essaie d'expliquer des choses. Et puis, elle a d'autres personnes, tu vois, qui lui disent, bon, je quitte Facebook car nos données privées ne sont pas protégées. Donc, rendez-vous sur Gmail ou WhatsApp. Bon, voilà. Marie, désolé de te dire, mais j'ai l'impression que sa famille, il y a quand même des sacrés phénomènes. Des cas. Des gros cons. Tes propos n'engages que toi. C'est le phénomène. Tu préfères attaquer les motards ou la famille ? Non, mais regardez. Non, mais même elle, elle le dit puisque regardez ses derniers tweets. Elle expose une de ses tantes. Alors, tu peux peut-être retrouver sur ses tweets. Il y en a un où, en gros, justement, il y a un mec qui publie une vidéo, tu vois. Et en gros, elle explique, non, mais ça ne prouve rien. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les trucs pour détecter le virus ou quoi. Et en fait, ils ne veulent rien entendre. Tu vois, c'est le principe du complotiste. Complotiste ! Quoi que tu lui dises, il est en mode… Théorie du complot ! Brûlez ! Sur le bichet ! Sur le bichet ! J'ai l'explication et effectivement, la personne en question a l'air… Jean-Marie ! Regarde ! C'est pas moi-même ! Clique en dessous sur l'image ! Que ceux qui ont des couilles les sortent ! C'est quoi ça ? En gros, c'est une vidéo où il y a un mec qui met du coca et il dit « Oh, le coca est positif au Covid ! » Il dit « Les tests complotistes ! » Incroyable ! Bon bref, voilà, elle lui explique du coup que ça n'a aucun rapport et la personne ne veut rien entendre. Tu fais « Bon ! » Vous avez des personnes comme ça ? Vous avez des cons dans votre famille ? Je ne serais pas aussi direct ! Je sais ! Il y en a dans toutes les familles ! Il y en a dans absolument toutes les familles ! C'est inévitable ! Oui, ma mère ! C'est le mec qui le livre ! Bah non, mais il y a forcément des troupes du cul ! Des gens qui sont full complot et tout autour de toi ? Ah bah oui, il y en a ! Mais la différence, c'est qu'on va peut-être pas les afficher là tout de suite ! S'il y a un cadeau à la clé à Noël, bon… Quel bâtard ! Mais tant qu'il m'emmerde pas, il n'y a aucun souci ! S'il y a un cadeau à gratter à Noël, let's go ! Encore des cadeaux à Noël ? Tes oncles et tes tantes ? Bah c'est-à-dire qu'il faudrait que je bois ma famille pour ça ! Ah d'accord ! Vous n'avez pas vu au dernier… Bon Max, on va laisser ta passe à Sophie d'avant et on va pouvoir continuer l'émission ! On continue avec… Oh là putain, alors là évidemment… Aïe 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 ! Ah c'est trop gentil ! Bah c'est bien ! Vous êtes une moula, madame ? Remonte ! TASTA ! TASTA ! Quel bâtard ! Quel bâtard ! Soyez gentil avec ma maman s'il vous plait… Elle est innocente… Après en même temps t'as cherché quoi ! ne répondez pas à cette dame c'est ma maman son aromaze c'est bien maman le Pierre André underscore underscore ne lui répondez jamais bisous bisous exactement rien à voir on continue avec avez-vous déjà vu de la neige au Sahara ? à part avec Angoun jamais merci pour cette transition effectivement c'est une chanson d'Angoun évidemment la neige au Sahara et bien pourtant ça existe puisque voilà il y a une petite partie glacée ici sur une partie du désert voilà c'est assez surprenant on le sait au désert t'as des très grosses températures mais t'as aussi des très basses la nuit dès que le soleil tombe au Sahara on se gêne le cul c'est l'idée et du coup on peut avoir ce genre de phénomène qui arrive et du coup très bonne transition avec Angoun puisqu'Angoun a répondu du coup à ce message en disant je vous l'avais dit voilà c'est une bonne blague sauf que derrière ça m'a permis de rebondir sur ce tweet elle écrit ses chansons Angoun écoute ça j'irai pas jusque là Disney qui publie un nouveau trailer pour Raya ici et pourquoi je parle d'Angoun ? et bien parce qu'elle fait partie des doubleuses de ce nouveau dessin Disney on peut se regarder le trailer au pire let's go un nouveau trailer ? je crois que c'est un nouveau tiens encore impressionnant toi tu vas m'être utile petit résumé de la situation je m'appelle Raya notre pays est en guerre depuis toujours notre peuple ne parvient pas à s'entendre ma fille je veux croire que l'esprit de Kumandra est toujours là mais quelqu'un doit faire le premier pas pour instaurer enfin la paix nous devons retrouver le dernier dragon si vous avez l'intention d'aller broyer le drone je suis prêt en avant il faudra être très prudent nous ne sommes pas les seuls sur le coup six années de recherche pourvu que ce soit bien là oh venez les sissous qui a parlé ? nous avons vraiment besoin de vous je vais être honnête avec toi je suis pas comme qui dirait le meilleur des dragons mais tu connais le travail de groupe avec ce camarade de classe qui n'en fiche pas une et qui à l'arrivée obtient la même note que toi ? euh on est mort vous allez me suivre toi et la pierre de dragon mon épée me dit qu'elle n'est pas d'accord le monde va mal la confiance a disparu peut-être que le monde va mal parce que la confiance a disparu on se doit de faire le premier pas je suis métamorphosée les dragons peuvent faire ça regarde voilà vous avez vu ce qu'est-ce qu'il y a ma mère elle a envoyé un message à propos de la mère de Max elle a dit ah en plus elle suit Hanouna trois petits points aïe chapeau chapeau oh la terre des darons chapeau chapeau elle l'a terminée elle l'a chapeau elle l'a chapeau elle l'a chapeau oh tu es une fanzou c'est ta mère aïe 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 oh la honte pour ta mère ouais écoutez ma mère elle travaille beaucoup elle a le droit de se détendre quand elle rentre chez elle le soir d'accord elle regarde ce qu'elle veut elle vous emmerde voilà aïe chapeau chapeau aïe 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 l'intelligence qui est partie c'est chiant bon on enchaîne c'est chiant pour elle bref Hangoun fait le doublage de ce truc je sais que ça a l'air très sympa mais ça sortira jamais au cinéma puisque au mois de mars ce sera mort voilà tout simplement j'aime pas qu'on critique ma mère ça me fait du mal t'as bien raison défend là mais moi j'ai quelque chose d'ajouté par rapport au cinéma oui c'est quoi que tu voulais dire par rapport à ta mère oui non on verra après l'émission de toute façon mais je crois que c'était je crois que c'était le même jour de la semaine dernière on parlait avec Erwan des sorties des films au cinéma tout ça du fait que ce soit totalement bloqué cette industrie là et j'ai un mec qui m'a contacté par MP Instagram par rapport à cette conversation qu'on a eu là et il m'a dit que lui en fait il travaille dans un truc de VFX de gros gros films il a taffé sur plein de films qui vont arriver et qui sont pas encore sortis qui sont bloqués justement du coup je lui ai posé la question mais toi du coup dans votre métier justement vu qu'on a pas eu ce retour là concrètement on est juste des cons des pignoufs comme dit Xavier qui regardons les films au cinéma mais il y a plus de cinéma donc comment on fait je vais pas tout vous lire mais il m'a dit on est dans un moment crucial pour le cinéma longue tirade mais je lis ce qui est intéressant quand même où tout évolue très très vite c'est justement ce qu'avait compris Bob Iger l'ancien CEO de Disney et en 2016-2017 ils ont lancé la création de Disney Plus avec le but de proposer les films ça vous connaissez etc etc et il dit dans son livre sorti l'année dernière que ce serait une perte économique directe en gros il dit que il n'y aurait plus de gros box office mais que vu que les films sortiraient au cinéma et en SVOD les films produiront plus d'argent sur la durée et en tout cas dans cette industrie je vais vous résumer très très vite ce qu'il m'a dit mais ce qui l'intéresse c'est que un prix Goncourt qui t'a envoyé le man ah oui il m'a envoyé énormément de messages mais c'était vachement intéressant du coup et il m'a dit tout simplement nous ce qu'on veut c'est qu'on veut travailler là il ne travaille plus puisque les sorties ne sont pas faites de ces films au cinéma ça fait des mois et des mois voire des années pour certains que c'est pas sorti du tout ce qu'on veut c'est que ça sorte que ce soit SVOD ou pas lui il dit go SVOD mais prenez parce que nous en fait on n'a plus de travail parce que la production est bloquée on ne peut plus travailler sur de nouveaux projets et pour lui elle n'est pas bloquée que parce que les films ne vont pas au cinéma elle est bloquée aussi parce que les mesures empêchent de tourner certains trucs oui aussi d'accord mais je pense que tourner en période de Covid ce n'est pas impossible il y a des films comme Uncharted qui l'ont fait etc oui mais c'est des films à gros budget oui d'accord mais là ce n'est pas du tout son propos Max c'est surtout ce qu'il dit c'est qu'eux ne peuvent plus travailler en fait ça ne bloque pas que l'industrie des cinémas genre UGC etc mais bien sûr ça bloque aussi les gens qui travaillent dessus tu vois et donc voilà je trouvais ça intéressant de rebondir là dessus parce qu'on n'avait pas eu de retour direct vis-à-vis de ce sujet là il y a quelques mois enfin ces quelques semaines je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça il y a Tom Cruise qui a littéralement pété un cap on en a parlé c'est exactement la même chose c'est à dire que lui son truc c'était de dire si jamais vous faites de la merde c'est tous les gens qui sont à côté de vous qui se retrouvent au chômage donc c'est un peu le même délire et dans l'échange qu'on a eu aussi ce qui est intéressant c'est qu'il a comparé ça au Game Pass tu vois tous les médias évoluent les bouquins tu as des e-books maintenant le Game Pass tu peux jouer à autant le jeu que tu veux même si tu les possèdes pas forcément c'est comme quand tu regardes un film en streaming pour lui et pour les gens qui travaillent dans son domaine en tout cas ce serait l'évolution logique du média oui c'est triste oui il y a des cinémas qui vont fermer mais est-ce que c'est réellement d'utile d'avoir comme il m'a dit c'est ce qu'il m'a dit 3-4 cinémas par ville grande ville j'entends il y en a qui vont fermer c'est sûr mais pour lui en tout cas et pour sa team ce genre qui travaille avec lui et beaucoup de gens dans le domaine avec qui il a échangé ce serait l'évolution logique du truc donc en tout cas c'est à surveiller mais on est dans une période charnière pour ça c'est sûr période sombre période sombre c'est vrai bref il y a quand même peu de chances d'avoir du coup les cinémas qui rouvrent d'ici mois de mars donc a priori Raya ce sera sur Disney Plus et pas trop ailleurs je pense qu'ils vont faire comme Mulan il ne faut pas trop le voir autrement même si on parle de cinéma mais entre guillemets il y a moins de cinéma par exemple que de bars et de restaurants et là pour eux c'est vraiment la douille genre par rapport au cinéma bon d'accord c'est chiant mais comme tu dis il y a genre peut-être 4, 5, 6 peut-être une quinzaine bon à Paris il y en a beaucoup plus de cinéma mais tu vois ce que je veux dire alors que des restaurants et tout gros de ce qu'on a vu des annonces c'est genre juin voire peut-être septembre je ne sais pas comment ils vont faire gros mais c'est ils vont fermer bah ouais mais bon on n'aura plus de restaurant il n'y aura plus rien ça sera quand même un peu la dèche donc je ne sais pas ce qu'on peut être vite de la positivité s'il vous plaît c'est chiant c'est la fin est-ce que j'ai un truc positif c'est quoi le suivant oh putain c'est pas positif du tout ça fait chier bon c'est pas positif mais c'est drôle est-ce que il vous est déjà arrivé et bien de vous vénère en voiture sur notamment un autre automobiliste peut-être qui conduit comme une merde ou qui se gare n'importe ou comme une merde ou voilà oui oui ça m'arrive comme tout le monde je pense non mais quand je dis vous vénère pas intérieurement est-ce que t'as déjà genre pété un rétro volontairement genre tu sors tu casses non genre tu sors le mec il est garé tu sais sur la ligne pour prendre deux places non non ça c'est un truc d'enculé c'est ma question non non mais tu peux t'énerver parce qu'il y a des comportements en voiture scandaleux mais sortir mettre un coup de pied dans une voiture et casser un truc en face c'est un autre level qu'il faut assumer derrière oui qu'il faut assumer parce que souvent les gens qui font ça quand ils se font griller t'as des mecs à juste titre même s'ils sont mal garés s'ils sont en tort de base et tout pas seulement tu mets un coup de pied dans la voiture d'un mec tu le casses un truc si le mec il t'attrape par le callback et qu'il te met une grande balayette et que tu fais un soleil faut pas venir pleurer après voilà c'est ce que je veux dire t'as le droit de t'énerver de crier de respecter d'insulter pourquoi pas dans ta voiture tu sors tu mets un grand coup de pied dans une voiture frérot faut assumer donc moi j'ai jamais fait ça l'OA du plus fort du coup ah bah t'es rigolo quoi mais toi ça m'étonne pas toi t'es tout à fait ce mec là je pense regarde il est mal garé tu vas mesurer ses erreurs ah nana tu vas mettre un coup de pied dans la voiture et un mec il va dire qu'est ce que tu fais il va t'attraper l'oreille tu vas faire arrête mais gros tu peux dire expliquer tu peux pester tu mets pas un coup de pied dans une voiture je t'en suis pas sûr ça m'est jamais arrivé mais après t'as jamais mis un coup de pied dans une bagnole bah encore oh en plus toi toi tu gueules non il a retourné une voiture on s'en rappelle avec tes amis t'enis que t'es rétro quand t'es avec ta caisse tu peux pas faire ça je sais pas quoi en fait le problème c'est que ces gens là du coup tu fais comment mais mec tu dis rien mais dans ce cas là faut vivre dans le monde de Demolition Man faut vivre avec les imperfections des gens tous les jours tu proches des gens moi je prends le périph tous les jours tous les jours il y a des gens qui font des dingueries qui font des dingueries en voiture qu'est ce que je fais je m'arrête je me mets à côté je vois des motards il y a des mecs en scooter qui passent qui s'arrêtent à côté des voitures qui roulent avec qui leur font des gestes mais mec c'est comme ça c'est la vie il y a des mecs des fois ils t'ont pas vu puis c'est toi qui fait une dinguerie mais tu t'en rends pas compte bon bah tu fais attention tu passes tu klaxonnes si tu veux allez si t'es énervé tu fais un petit bras d'honneur mais c'est là quand même c'est là que je voulais ce que je veux dire c'est que si chaque fois qu'il y a un mec qui est mal garé avec un truc ou qu'il y a un mec qui a pas vu qui gris un feu tu t'arrêtes pour lui expliquer pour lui donner une leçon de morale mais tu t'en sors plus un petit fuck tu t'en sors plus pour grand-mendise rien n'est parfait mais il faut faire avec sinon tu dois passer des journées très compliquées j'entends ton propos je te rassure je fais jamais ça on a vu des mecs il y a plein je m'énerve tout seul intérieurement on en a vu moi à Marseille notamment j'ai vu pas mal de scènes où des mecs sortent en voiture faire un peu les furieux tout ça et tout notamment quand il y a des femmes au volant et puis quand ils n'ont pas vu qu'il y avait un mec à côté et ça sort ça vient tirer 2-3 oreilles et là les mecs c'est souvent les mecs qui font le plus les marioles en voiture ou en moto qui finalement sont les moins courageux derrière tu vois ce que je veux dire ça fait le cas d'or derrière c'est parce que la voiture ils sont protégés la route il y a beaucoup trop de monde c'est beaucoup trop compliqué pour que ça se passe parfaitement bien il y a toujours des choses et un bon conducteur c'est aussi quelqu'un qui sait lire et voir ça et anticiper ça maintenant si chaque fois qu'il y a un écart ou un truc tu t'arrêtes ou ça te prend la tête pendant 2h tu t'en sors plus mais je parle pas que de toi il y a des gens qui font 20 minutes de voiture ils sortent de la voiture ils sont surexcités il faut faire avec il y a peut-être d'autres trucs dans leur journée qui les a rendus fous Giriah est-ce que t'as déjà pété des câbles en voiture ? oui mais derrière derrière ma voiture en fait je gueule avec ce qui branle et tout mais voilà mais après en fait moi c'est même ma femme parce que ma femme c'est le contraire elle s'énerve très très vite et tout et souvent on me dit ouais bah klaxonne j'ai dit bah pourquoi ça va changer quoi ? en fait ça va rien changer pour moi ça va rien changer après oui tu klaxonnes quand t'as en situation de danger prévenir un truc ok tu vois ça m'est arrivé pas plus tard que tout à l'heure j'arrive vraiment je suis sur la voie de droite je suis à 73 régulateurs vut et j'avance tu vois et un gars mais vraiment il me coupe la route mais coupé littéralement au couteau à beurre et j'allais klaxonner après j'ai dit ah c'est bon il est passé tant pis c'est bon en plus le mec il m'a fait bluff il m'a remercié il a mis les warnings je dis bah merci tu m'as pas laissé de choix je t'en ai pas obligé peut-être qu'il s'excusait avec les warnings aussi peut-être tu vois c'est pas facile à dire le langage des warnings c'est très dur il a voulu me dire un truc allez d'accord il faudrait avoir un petit panneau derrière mais désolé je m'énerve pas et en fait surtout moi je pense en fait j'essaye de faire ça depuis très longtemps mais vraiment c'est en situation tu vois tu peux l'analyser partout soit là ou des fois sur Twitter quand je reçois des dingueries je dis des messages j'écris le message et après je fais ça sert à rien tu vois et en fait je me dis je vais m'énerver ça sert à rien c'est bon c'est fait ça va rien changer est-ce que si je fais ça le temps va remonter c'est les 30 premières secondes qui sont très importantes pour moi tu laisses passer et après tu fais et après tu dis oh c'est bon voilà on a évité après si c'est grave en effet s'il y a un choc ou quoi ou qu'est-ce oui bah là bien sûr là c'est autre chose tu mets sur bas côté tu descends là mais sinon j'ai envie de tuer les gens oh non quand tu t'es fait écraser toi par tu tombes ça allait bah non je suis pas fait écraser bah si je t'ai retrouvé je t'ai ramassé non je me suis fait renverser mais sur le coup tu t'es pas énervé bah si je me suis énervé t'as dit quoi littéralement enfin littéralement je lui ai dit je lui ai dit mais c'est une priorité à droite droite là espèce de connard je crois que je lui ai dit ça mais en criant quoi après quand tu te fais cartonner t'as le droit d'être énervé déjà t'as eu peur c'est une autre situation t'as la peur non mais j'ai pas des contraires mais après après je voulais juste rentrer chez moi quoi dans mode j'ai la flemme de puis après bon je me suis rendu compte que j'avais le pied pété donc là j'étais vraiment vénère mais après si j'avais su que je m'étais cassé le pied sur le cou je pense que tu serais allé au bout il aurait eu une petite plainte le man t'aurais pas juste dit oh c'est pas de chance j'avais pas fait ça mais j'étais en mode en fait quand je me suis levé je me suis dit bon j'ai mal aux pieds mais j'ai rien de grave c'est chiant non mais le pire truc c'est quand il t'arrive quelque chose et que tu sais que de base ce n'est pas à cause de toi que cette chose est arrivée oui mais ça souvent partout dans toutes les situations ça t'y pas je vais dire moi à tes points je vous avais raconté dans ce même récap quand j'ai vu le petit accident ah oui dans la rue j'arrive un mec traverse je pile je suis à 37 kmh je pile et le mec derrière me rentre dedans en scooter si il me rentre dedans en scooter à 37 kmh c'est juste qu'il était en train de sucer ma bagnole derrière tu vois de base et même là j'ai mis le warning sur les côtés ça va machin même pas fait de constat et après j'ai vu qu'il m'avait fait une dinguerie sur la bagnole et je me suis dit bah tant pis c'est pas grave en vrai il avait mal à la main il était 100% en tort frère il allait livrer un truc c'était Ubery je me suis dit bah vas-y c'est pas grave je m'en fous tu vois mais alors qu'il est de 100% en tort je revois le truc et tout et je me souviens mon beau-père il voit le truc il fait ah non moi je l'aurais enculé et j'ai dit bah tu vois c'est la diable parce que moi mon beau-père frère c'est le et encore ça va mieux maintenant mais c'est le contraire mais vraiment tout ça avec une jambe en moi on rappelle c'était c'était parce que là maintenant ça va mais c'est un foufureux gros pour mon mariage on est parti chercher du vin d'accord chez ma tante qui est caviste et tout on est parti en bagnole je me suis dit je suis en voiture avec lui il va y avoir une dinguerie il va y avoir une dinguerie bon il roulait pas mal et à un moment je sais pas il roulait il roulait il roulait et à un moment il y a un mec tu sais c'est dans le sud ça roule ça roule d'accord elles sont à tout le monde et il y a un mec je sais pas ce qu'il lui fait ça l'a énervé j'ai pas vu je sais plus ce que c'était il l'avait peut-être coupé un peu trop vite ou tout mec il était en folie meurtrière genre vraiment il est arrivé il a dépassé il a fait une queue de poisson il freinait il pilait devant le mec il a ouvert la vitre il fait ouais je te nique ta mère et tout comme ça et moi j'étais à côté et j'étais comme ça et j'étais là Franck il fait ouais tu veux t'arrêter mais parce que moi mon beau père ils sont pas les coups ils sortent ils sautent comme ça patate dans sa mère mais c'est véridique il avait pété le capot j'étais en mode ouais mais ça va dis donc on va se marier ta fille attends et ouais c'est mais toi t'as rien dit t'as pas dit il a compris j'étais comme ça oui on vous nique votre père oh le vin qu'on a cherché non mais moi je le pignouf moi j'aime pas ça c'est vrai je te dis c'est le contraire mais ça c'était il y a ça c'était il y a 6 ans tu vois et maintenant ça va mais c'est vrai c'est ultra gênant mon beau père il est très sanguin c'est comme ma femme en fait ma femme c'est pareil sauf que je lui ai dit tu vois le même truc assume derrière moi des fois on est en voiture elle s'embrouille voilà machin et tout je dis si le mec il vient il te gifle et frère moi je suis pas là je dis moi j'ai rien demandé parce que elle s'énerve je dis c'est toi qui es en tort tu t'énerves quand t'es en tort le mec qui va venir il va te mettre en tête tête moi je pars avec la fille on va faire du manège à côté ça ça m'énerve le vrai problème en voiture pour revenir à ce que tu dis c'est qu'en fait personne tout le monde se sent c'est toujours l'autre qui est en tort t'as toujours cette sensation parce qu'il y a tellement de perspectives de vision des fois tu vas il y a un mec devant qui va te faire faire un truc mais du coup le mec derrière tu vas le gêner donc en fait tu vois c'est souvent un enchaînement comme ça d'événements c'est particulier de la route de conduire vous savez Erwan il y a eu un sondage fait et que 88% des automobilistes se considèrent meilleur conducteur que la majorité des gens alors que statistiquement il y en a au moins 30 qui sont statistiquement il y a un problème tout le monde pense qu'il est meilleur conducteur que la moyenne les gens qui disent petit coup il n'y a rien à voir c'est juste que la torche je ne cherche pas l'embrouille pour rien c'est nul bien sûr qu'il y a un mec qui arrive clé de bras je le mets au sol il lèche le petit record je ne parle plus mais après à partir de là tu fais comme Norman non mais c'est juste que je n'aime pas les embrouilles enfin je connais peu enfin si il y a des gens qui aiment bien il y a des gens qui en boitent pour se battre c'est juste que moi les conflits c'est chiant en fait c'est même pas une question il n'y a rien juste tu t'emmerdes c'est chiant on va se battre et alors c'est nul après les gens un petit peu vénèrent souvent ce qui les calme c'est effectivement la première rencontre inattendue un peu vénère c'est à dire que quand il est au volant c'est un autre homme tout simplement et pour le coup c'est arrivé qu'on lui fasse un genre de queue de poisson le mec qui se rabat un peu vite et donc là pareil comme ton beau-père il est un petit peu vénère il est en mode oh toi bâtard je vais te faire comprendre que je ne suis pas content et en fait l'autre commence à tracer et du coup il commence à le poursuivre et du coup il se poursuive comme ça jusqu'au moment où le mec sort il le suit vraiment il le suit il est en mode tu vas t'arrêter un jour et je vais descendre et je vais t'enculer surtout que le pote en question il va à la salle donc il était ce bruit est qu'à la salle je lui ai fait un son un peu sourd moi je pensais qu'il était constipé mais après le mec est solide il a peur de rien donc il est en mode let's go sauf que le mec dans sa caisse il traçait en même temps il a juste appelé toute la famille et puis quand il s'est arrêté il est allé évidemment dans une petite impasse et puis il y a juste 5 mecs qui l'attendaient ils lui ont enculé sa mère ça vaut le coup il était défiguré ça vaut le coup de faire des courses poursuites dis-toi que maintenant en voiture appelez-vous je vous laisse passer plutôt calme plutôt calme c'est horrible ton histoire c'est Mafia 2 ah bah oui c'est pas ouf mais c'est pour dire attention voilà effectivement vous ne savez pas sur qui vous tombez et heureusement la police c'est inquiétable là t'es tombé c'est un des cas extrêmes mais quoi qu'il arrive la plupart du temps en plus souvent quand tu t'embrouilles en voiture t'as des échanges avec des gens dès que ça se calme tu repars en fait tu fais le granic quiz c'est ça il y en a des fois j'ai une énorme histoire oh si oh si oh non sur ça c'est qu'il y avait un tweet derrière c'est tout ça kind of autoroute le tweet aura l'air ridicule autoroute péage bagarre oh non bagarre au péage au péage on était jeunes bagarre au péage j'étais encore à Marseille et je vais voir un pote à moi qui joue à Antibes en probé en basket j'y vais avec deux potes à moi dont un avec qui j'étais en centre de formation un basque bien chaud il y a un chaud qu'assume lui je te le dis et donc on fait le week-end là-bas on arrive le vendredi soir il y a le match on sort le samedi soir donc tu vois on fait un doublé gagnant et le dimanche on repart on repart un peu tu vois un peu fatigué dans la voiture comme ça j'ai mon pote qui dort derrière mon pote basque qui conduit on avait une Fiat Panda Kata donc moi je suis un peu je suis un peu comme ça sur le siège passager et c'est le même week-end où c'est la fin de la course de vélo Paris-Nice donc nous sur l'autoroute on croise plein d'équipes en voiture tu vois qui passe et mon pote je sais pas pourquoi ce con il arrive il conduit comme ça puis d'un coup il voit passer une voiture il klaxonne les mecs le regardent il leur fait et c'est un peu l'époque où le vélo avait vraiment très mauvaise presse les mecs se faisaient tomber dessus c'était vers 2006 par là tu vois et à un moment donné les mecs ils pètent les plombs quoi ils se passent au radio je sais pas ce qu'ils se disent et à un moment donné les mecs ils passent on avait une Fiat Panda et eux ils ont des voitures de l'espace ils passent ils nous passent à ça de la voiture ils nous serrent contre la bande d'arrêt d'urgence où d'un moment on se redresse on est comme ça dans la voiture et on arrive au péage donc côte à côte il y avait donc un monospace et un break devant nous le mec il ouvre la fenêtre il nous faut il gare toi je lui fais gros t'inquiète qu'on va se garer et en fait on sort et en fait on sort les barrières se lèvent et le mec ne nous laisse même pas aller nous garer il nous cale comme ça et le monospace se cale derrière nous oh la la on sort d'entrée et déjà on sort mon pote c'est un basketeur il fait 1m90 tu vois moi je sors je fais 1m96 et là il sort un mec j'imagine que c'est un technicien ou un mec de l'équipe ou je sais pas quoi et il fait 1m70 tu vois donc déjà je vois dans ses yeux qu'il fait oh putain tu vois les surprises et moi je le vois ça tu vois donc j'y vais un peu tranquille mais mon pote Basse il est pas allé tranquille il est sorti l'autre ils sont venus ils se sont rapprochés l'autre il est venu un peu pour faire oh et alors il est arrivé mon gars il a détruit mon gars et là je fais oh mon dieu les gars ça sort de la voiture ça commence à te envoyer ça commence à te envoyer un peu tu vois d'un coup à un moment donné heureusement il y a un daron et du stop moi je prends le truc je fais on arrête et tout parce que c'est irré et tu vois de l'autre côté il y avait des gens qui rentraient de l'autre côté et il y avait des monospace avec des enfants qui nous regardaient comme ça cata catastrophique et moi je prends ça je fais on arrête et là il y a des montards qui arrivent il y a des montards qui arrivent donc de le coup et tout et là t'as des vieux qui sortent avec des canlèves hors casse de moto qui se rapprochent tout on va prendre une branlée mon pauvre et le mon pote il dit ouais mais et nous on n'est pas des dopés comme vous on est des basketeurs je lui fais mais arrête arrête ta gueule là on commençait on était trois mon pote il n'était pas sur la voiture parce qu'il dormait donc il sort il fait vu qu'est-ce qui se passe et on était entouré de 15 mecs et là heureusement qu'il y a des mecs intelligents bon il avait juste pris une droite donc c'est pas cool mais bon après ça avait juste mis un peu des claques des trucs poussés déchirés le mec il a dit cassez-vous cassez-vous parce que sinon vous allez morfler et là pour le coup t'avais toute la caravane de Paris-Nice qui est arrivée là c'est un coup à se faire moulonner donc on est partis donc on est partis comme ça et pendant 5 minutes dans la voiture pas un mot se faire moulonner et d'un coup on explose de rire comme ça on vient de vivre un truc incroyable et donc je me souviens toujours cette scène incroyable il y a quand même un mec qui est peut-être à l'auto c'est le mec parce qu'après il y a eu sa vie défilée devant les yeux quand il vous a vu sortir c'est pas une bagarre une bagarre classique mais ce que je veux te dire c'est que quelques AK tu es trop contre de les provoquer à faire les piqûres après il n'empêche qu'en face il y a quand même des darons qui passent à ça de la voiture qui nous collent contre la réduction on a eu peur de fou et une fois de plus c'est ce que je te dis il faut assumer c'est que quand le mec il sort de la voiture pour faire un peu le fou parce qu'il pense qu'il y a toute son équipe qui arrive derrière il n'a pas tort le problème c'est qu'il arrive en face d'un mec qui est déjà chaud t'as eu peur et il vient pour le pousser genre oh oh le point nôtre il est arrivé mais les vrais bagarreurs ils font pas oh oh bam il n'y a pas eu de sommation ça c'est une histoire elle fait toujours son effet c'est une très belle histoire on appelle notre pote on appelle notre pote chez qui on était en aucun on fait gros on vient de se battre au péage et je te dis les voitures en face qui faisaient la queue pour le péage qui nous regardaient comme ça on me dit qu'est-ce qu'il se passe Paris-Nice on les salue nos amis s'ils se souviennent de nous ils ont rétro-pédalé après en vrai moi si je sors d'une voiture et que toi tu mets un pain gros je meurs enfin ah bah non moi je te dis moi je suis sorti de la voiture j'ai vu dans les regards du mec qu'il s'attendait pas à avoir deux grands comme ça et moi je l'ai déjà dit 20 fois contrairement à tout le monde on se peut croire moi je suis pas quelqu'un qui tape je tape vraiment si il n'y a rien à faire mais mon pote je le connais j'ai joué avec lui 2-3 ans au basket je sais il m'a déclenché des bagarres générales ton pote il met un pain dans la tente gros ça a l'air d'être un cas moi je savais qu'en sortant il allait allumer tu vois et là je le vois sortir en mode il y va quand même un peu à l'ego et là je fais et puis après tous ces gars sont sortis de la voiture ils ont sauté dessus donc là t'es obligé d'y aller mais mais ça je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est qu'un mec comme ça il peut faire des vrais dégâts il fait des dingueres alors moi s'il met un point un point dans la gueule par surprise je peux mourir gros il me tape là mort il en a fait il en a fait il en a fait plus je ne citerai pas son nom d'ailleurs il s'est calmé il a rencontré une femme mais il a mis des mecs mal après il s'est battu contre des mecs il gagnait souvent il est en MMA c'est lui qui a battu c'est une patte c'est un mec adorable après je te dis honnêtement dans la voiture on a eu peur nous on a une Fiat Panda donc on était pied au plancher à 110 sur l'autoroute t'as des voitures qui passent à 180 qui font vision et après elle ralentissait les mecs qui passaient ils faisaient que de poisson ils te collent contre sur la barre à droite à mon donné on a 40 cm de la truc on est comme ça on lui fait mais qu'est-ce que tu fais mais gros on a eu peur donc quand t'as peur aussi je ne dirai voilà une histoire une histoire priceless une très belle histoire bon alors en fait tout ça c'était pour revenir sur le tweet de Gastrono Geek qui a l'air d'un coup impressionnant mais tout simplement quelqu'un qui s'est garé sur sa place de parking bon en temps normal il aurait peut-être eu tendance à lui enculer sa caisse là il s'est juste dit eh ben écoute on va appeler la police et du coup le mec va être très déçu de ne pas retrouver sa bagnole vous avez la fin de phrase t'as choisi le mauvais mec à froisser Jean-Jean ah putain bon bref ça m'est déjà arrivé et ça m'a bien cassé les couilles ah putain c'est vraiment le meilleur on a fait l'incivilité en voiture c'est vrai que maintenant quand on a raconté des anecdotes de fou non mais l'incivilité en voiture ça rend fou mais tu réponds on ne sait pas sur qui tu tombes oui mais bien sûr il y a des faits divers tous les jours où il y a des histoires dramatiques où tu ne sais pas sur qui tu tombes donc il n'y a pas une embrouille en voiture qui vaut le coup de se faire détruire sur une aire d'autoroute qui a l'air beaucoup moins cool à la base on n'avait pas raconté tout ça je te rappelle que le niveau ça fait 10 minutes ça fait 10 minutes je me dis je leur dis je leur dis pas je leur dis pas ah non mais le bap bap il m'a tué c'était pas bap 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 patate ah depuis le bris sourd quoi tout le gars il va à la salle non même pas il coupe du bois à main on continue avec un autre tweet qui va peut-être parler à certains je ne sais pas ici c'est assez surprenant puisqu'à Lorient en ramassant des déchets ils ont découvert 300 bouteilles contenant de l'urine et bien il y a une source pas loin ça c'est beaucoup il semblerait qu'il y ait effectivement une source pas loin il y a même des commentaires en dessous qui ont des propositions encore de l'info lise de pressac apparemment on va savoir d'où ça vient mais je vous laisserai attends t'as lu l'article ou pas j'ai pas le temps ah oui d'accord j'ai vraiment pas le temps mais c'est genre où est-ce qu'ils les ont retrouvés exactement peut-être qu'il y a des dealers de piss à Lorient on ne pose pas de questions on n'en a aucune idée désolé mec Johan peut-être alors ils ont trouvé ça sur les rives du terre t-e-r du terre let's go c'est juste une station d'épuration a priori bon bah voilà vous êtes content de le savoir voilà tu vois pourquoi je lis pas disque de piss n'hésite pas à nous partager encore ce genre de tweet j'ai une petite nous en plus d'où viennent-elles mystères une découverte similaire a été faite à Meriadec près doré voilà on est content de le savoir il y a peut-être un serial pisser un serial pisser c'était l'an dernier à la même nouvelle bouteille ils ont été découverts le même scénario se reproduit tous les deux mois franchement il y a peut-être une enquête là ah mais attends j'imagine l'épisode sur des bouteilles de pisses là relou à la base le tweet il est marrant parce que c'est pas 3 bouteilles c'est 300 c'est pas sur le compte de ce que ça fait 300 litres de pisse c'est plus que ça c'est des bouteilles d'un litre 5 j'imagine qu'ils passent les analyses ADN et qu'ils retrouvent le suspect vu la gueule de la pisse je sais pas si tu retrouves quoi que ce soit dans la bouteille elle a tourné un peu elle est plus bonne c'est chaud si vous ne savez pas comment payer vos études certains ont peut-être la solution en tout cas sur Reddit ils ont cassé le game tout simplement puisque certains ont pris des actions chez GameStop et puis par un truchement que je ne saurais pas vous expliquer ils ont tout simplement fait monter en flèche l'action GameStop plus 125% et puis là on est là on se regarde alors c'est 125% en plus du top donc sachant que de base il n'y était pas je peux te dire que la montée était très très intéressante donc t'as des en gros t'as des tweets de mecs qui ont gagné 15, 20, 25 000 balles là comme ça en quelques heures slash jours et donc du coup t'as des mecs qui ont dit bah moi j'ai payé mes études en fait avec il a remboursé tout son prix étudiant la vache attends mais GameStop qu'est-ce que du coup GameStop c'est le Micromania c'est la boîte qui appartient Micromania maison mère j'ai vu passer c'était en anglais c'était long et tout ça j'ai pas voulu dire mais je sais pas par quel procédé ils ont réussi à faire ça du coup ils ont dit les spéculateurs en gros c'est GameStop qui est à Micromania c'est GameStop qui est à Micromania j'ai compris ils ont fait genre venez on achète plein d'actions comme ça les mecs ils vont croire que ça vaut les logiciels entre guillemets il me semble que l'action est à 4 dollars ou quelque chose comme ça et du coup tout le truc s'est mis à monter en flèche et puis bah c'est Reggie qui taffe là-bas maintenant Reggie Fiss et May je crois qu'il taffe à GameStop bah là quand il va voir l'action redescendre il va être peut-être un peu déçu mais en tout cas bien joué à ceux qui ont payé dans les études comme ça c'est une méthode comme une autre j'ai envie de vous dire on continue avec la Gige bonjour à tous mesdames et messieurs peu de choses sur les réseaux aujourd'hui encore une fois non en vrai j'ai pas beaucoup de tweets juste Netflix Netflix qui a publié qu'est-ce que vous aimeriez voir sur Netflix est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent des choses que vous aimeriez revoir des films des séries peut-être des projets des envies qu'en est-il pour vous Erwan t'as des trucs que t'aimerais revoir j'étais en train de réfléchir j'allais dire le prince de Bel-Air mais ils l'ont mis ça me fume les mecs qui répondent à Netflix en mettant coucou néné c'est son petit nom c'est une bonne question il y a toujours plein de films que je cherche et qui sont pas toujours sur Netflix même si la dernière fois je cherchais Last Action Hero par exemple il y est maintenant oui il y est moi je sais que le jour ils l'ont mis je les regarde le soir même il est dessus il y a un mois je l'ai cherché je ne l'ai pas trouvé là comme ça il n'y a rien qui me vient mais il y a toujours un petit truc je me dis ah merde il n'est pas sur Netflix que j'aurais aimé et tu parles en mode aussi truc qui n'existe pas du tout encore truc qui n'existe pas alors moi je les ai tweetés parce que je suis dans ma pleine période du pensionnat je leur ai dit mais vous produisez des petites des fois des télé-réalités et tout vous ne voulez pas produire une nouvelle saison du pensionnat et en fait franchement ce serait enfin déjà moi ça me régalerait de ouf mais en vrai avoir un format pensionnat qui fonctionnerait avec du moi ce que j'aime beaucoup dans Terrace House c'est le côté react qu'il y a de l'émission qui n'est pas exploité chez nous je dirais en télévision traditionnelle et franchement une production comme ça bon alors moi ça me ferait kiffer parce que j'adore le oula ouais ça c'était une autre histoire ouais non c'est un moment ils avaient posé une question en mode c'est quoi votre réplique de film préféré mais bon c'est c'est une autre histoire bref et du coup j'avoue j'aimerais bien j'aimerais bien voir parce qu'ils produisent un peu de télé-réalité comme ça Netflix mine de rien qui mettent sur leur plateforme après et c'est vrai que comme je suis dans ma période un peu react là dessus je kiffe pas mal et c'est le genre de programme que moi j'aimerais bien voir en plus bon après je sais pas s'il faudrait racheter les droits sûrement parce que je trouve que c'est une émission espagnole à la base après qu'elle passait sur M6 mais dans l'idée après ils rachètent les droits pendant un certain temps donc peut-être que c'est ça mais ce serait assez ouf après bon en termes de films et séries j'ai à peu près tout moi j'ai demandé un biopic ou un documentaire sur Elon Musk ça m'intéresserait en tout cas ouais j'avoue y'a rien sur Elon Musk actuellement il me semble pas Xary peut-être moi j'ai pas trop d'idées mais un biopic sur la vie de Xary non c'est plus quand je vais sur Netflix je regarde un peu les suggestions mais j'ai pas trop d'idées comme ça tu vois je me balade ouais tu te laisses porter par le courant ouais un petit peu ouais 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 moi j'aurais bien aimé parce que je sais qu'à Game One quand j'étais plus jeune je regardais plein de trucs comme ça il y avait plein de making-of de jeux et d'histoires par exemple de productions qui changent et puis là il s'est passé tellement de trucs partout genre là Konami il revoit tous leurs trucs leurs structurations donc je sais pas et puis genre même Kojima qui se fait virer ça aurait été grave stylé un documentaire là-dessus sur comment ça s'est passé ouais des documentaires bah non tu déconnes mais c'est un peu les dramas qui sont très bien il y en a un sur la production de For Honor qui est un thème ou pas le jeu mais en tout cas le truc est intéressant ouais mais ça manque en tout cas des trucs comme ça parce que c'est souvent du factuel c'est-à-dire qu'il nous présente un thème des faits je sais plus comment il s'appelle la Xerie la Xerie la série dont t'avais parlé sur le je sais plus si c'est Dark Web Deep Web je sais plus comment ça s'appelle ouais sur le Deep Web plutôt c'est le mec qui était amoureux de sa Game Boy ouais voilà des trucs comme ça c'est les mini-documentaires genre ce genre de trucs tu vois un peu détaillé mais sur ce domaine là plutôt que des choses juste factuelles où là tu vraiment t'apprends des trucs que t'as jamais vu ailleurs je trouve ça intéressant Zary tu pourrais leur demander de produire ton idée de manga ouais bah ou alors de lancer ta carrière d'acteur il faudrait déjà que j'ai dit que Zary ton idée de manga en taille l'a déjà fait 20 fois gros en taille en taille il a dit en taille je sais pas les trucs bref tu m'as compris je ne suis pas désolé on a raté c'est pas le prononcé moi je sais pas comment vous dites non mais il en faut une mauvaise blague personne va te dire comment on dit parce que ça voudrait dire personne va assumer ça qu'est-ce que tu racontes genre t'arrêtes un peu t'avais d'abus sur les lunettes rien qu'à l'idée qu'il va faire il va faire le mec qu'il connait pas on va se mentir comme ça entre nous regardez-moi on va se mentir entre nous putain non toi je sais toi je sais Hugo merci on regarde beaucoup de yaoi ensemble ça fait plaisir c'est des chiens il sait pas ce que c'est c'est hold ça date de vendredi soir vous en avez pas parlé hier non c'est juste je vais vous passer ça dans ma TL tiktok moi je suis pas des masses tout simplement un petit trait qu'est-ce qu'il fait il chante en rythme il chante t'inquiète y'a pas de soucis on va lancer un petit trait qui expliquait encore une fois tiktok et ce qui peut devenir viral et ce qui peut être fait en tant que musicien parce que vous savez qu'on peut se greffer à une autre vidéo et faire un duo sur tiktok et c'est juste un mec qui est chanteur et qui se met à tout simplement reprendre un chant marin tout seul a cappella ça rend déjà super bien etc et la vidéo est devenue ultra virale avec de la reprise alors juste je t'invite à mettre juste la deuxième qui était dans le thread voilà la première il chante a cappella etc y'a juste un mec qui se greffe dessus en disant je voulais y rajouter des basses tu as la voix de ouf qu'il a le mec à gauche tu vas entendre attends montre le son c'est ça du coup tu dis ah ouais c'est stylé machin et petit à petit y'a plein de gens qui se sont greffés qui fait qu'à la fin on a un instrumental de fou furieux des gens qui ont rajouté de la cornemuse enfin c'est j'ai trouvé le thread juste incroyable la musique est fabuleuse et j'avoue que j'adore j'adore tiktok pour ça je descends la cornemuse mets moi la cornemuse j'ai juste envie de kiffer frère à la base t'as un mec cacapella attention ça part en couille c'est trop bien gros c'est trop stylé alors moi qui adore la musique un peu celtes un peu quel drôle d'instrument tu vois ça la cornemuse c'est le truc que je rêverais de tenter juste une fois parce que j'ai jamais compris exactement comment ça fonctionne et les mecs des fois ils font ça avec on sait pas s'ils lâchent des teps avec leur recul c'est pas comment ça fonctionne j'aimerais bien comprendre cet instrument quand tu souffles dedans du coup ça fait le son et en fait ça gonfle en même temps la poche et du coup ça fait que quand tu reprends ton souffle tu peux appuyer sur la poche comme ça ça s'arrête jamais merci le pdf mais c'est juste que je me demande ce que ça fait avec la force que tu mets sur le ballon d'eau chaude tu vois ce que je veux dire j'aimerais tester juste pour me rendre compte le pdf le pdf il m'a sorti la notice de la corde de ville l'insulte 2021 merci je me demande comment ça marche je t'explique le pdf s'il te plaît alors c'était un instrument avant non voilà j'avais trouvé ça assez stylé donc je suis allé voir ils ont même sorti ah oui d'accord non mais ça part ah oui d'accord ok non mais à partir de là le mec devenu hyper sa vidéo c'est parti en couille c'est devenu hyper virale et puis il en a sorti d'autres un peu dans le même style et ça a repris aussi ils ont fait carrément il y a un mashup sur youtube je trouve que c'est des belles histoires il était ni connu ni dev ni de jam non il avait un peu après c'est tiktok c'est à dire c'est difficile tu connectes bon alors maintenant je me connecte sur le truc je vois qu'il avait 500k je sais pas si au moment où il a fait ça il avait 500k tu vois mais en vrai 500k pour tiktok je crois que c'est genre basique tu vois en vrai bah en vrai ouais c'est la vérité enfin c'est pas que c'est basique mais voilà c'est pas non plus le top player tu vois et en vrai il fait beaucoup de trucs comme ça acapella et encore une fois la créativité bah je trouve ça cool ça serait un bon format pour le mec qui faisait full acapella de jeux vidéo le mec le viking là avec les cheveux longs je sais plus comment il s'appelait ah putain j'ai oublié son nom je sais même plus smooth my groove moi j'aimais pas trop mais en fait j'ai du mal avec juste le acapella ça me saoule c'est un bon format pour tout ça il y a un mec sur youtube que j'ai écouté énormément un chanteur qui fait tout à la voix tous ses instruments il fait tout acapella c'est Peter Hollens il est bon lui ça me dit quelque chose pure machine vraiment avec comment elle s'appelle oui avec les Lindsay Stirling il a fait des feats avec des chanteurs et lui il fait tout à la voix genre son truc de sa chaîne c'est Human Voice et il fait tout et c'est incroyable vraiment il a fait beaucoup de reprises de Disney genre il a fait le truc de Skyrim il a fait Icy Fire de Ed Sheeran pour pareil et il est trop fort c'est une machine de guerre c'est pas lui français du coup et tout ce que vous entendez bah c'est la voix c'est pas la voix le violon aussi il y a le violon mais c'est à voix c'est pas acapella donc c'est Lindsay c'est lui c'est sa propre voix il se rajoute quand je dis acapella il chante et après il rajoute les voix et etc à dire qu'il avait joué dans le journal de Sterling quoi putain acapella c'est Imovrini quoi je suis d'accord c'est Imovrini acapella qui ça ? les poly comment on dit les polyphoniques les polyphoniques ils ont du coffre putain il met la caméra quand je suis en train de m'enlever les yeux de ce connard la France veut savoir Hugo bon appétit à vous d'ailleurs Hugo c'est à ton tour oui pas grand chose sur la sphère Twitter mes amis je ne me rappelle même plus ce que j'ai mis en premier tweet que j'en sorte ah oui c'est un mec extrêmement chaud sur le level du mec indescriptible donc déjà il jongle avec absolument tous les pouvoirs du jeu attends mais dans Zelda tu peux être maître de la glace comme ça ouais t'as des petits pouvoirs comme ça donc là il balance un bestiaux qui est quand même assez costaud de base dans le jeu mais là c'est surtout ça qui est impressionnant est-ce que c'est le même qui a fait hop et là il a touché dans l'oeil je me demande si c'est le même je crois que j'en ai déjà vu d'autres aussi un peu dans le même style mais là c'est quand même assez impressionnant le level du mec je sais pas si c'est sa vidéo de base mais ouais ça a bien été partagé et tout et je trouve ça très très joli déjà comment il l'envoie aussi loin tu vois en fait il lui donne un peu d'impulsion avec la glace en gros t'as un pouvoir aussi dans le jeu où tu bloques les choses genre toi je te bloque si je te donne des coups où tu subis des dégâts ça te multiplie la vitesse que tu vas prendre et donc non les gens qui disent que c'est hold que Ponce en avait parlé dans le recap weekend non non c'était un autre dont ils avaient parlé dans le recap weekend il y en a eu plusieurs des take shots j'avoue peut-être qu'il est déjà passé j'en sais rien mais en tout cas assez impressionnant et autre chose ça c'est Johan j'allais dire yo-yo mais bon ça c'est entre nous Johan qui m'a sorti une petite vidéo une nouvelle catégorie de speedrun sur cyberpunk on connaissait c'est le crash speedrun à 10% et même pas besoin de lancer véritablement le jeu il suffit juste d'appuyer sur play et ça se finit très très vite vous allez comprendre voilà l'erreur est apparue du speedrun d'ailleurs je crois qu'ils ont sorti un patch cyberpunk qui a rajouté des bugs plus que ça en a enlevé j'ai pas suivi l'histoire en gros ils ont communiqué sur le fait que le nouveau patch pouvait potentiellement corrompre ta sauvegarde le somme en fait ça dépend où t'en es dans le jeu mais si t'es à un endroit bien précis ça peut t'amener à une quête qui bug et en fait tu vas devoir juste recharger une sauvegarde précédente c'est chiant après c'est pas la première fois que ça arrive dans ce domaine là mais bon c'est quand même je pense que Xari aurait été assez énervé de voir sa progression partir de Hitman Hitman 2 tu m'étonnes mais bon sur Steam ça va c'est plutôt safe sachant qu'en plus t'as la sauvegarde cloud plus sur le PC et normalement t'as les deux donc t'es plutôt bien Xari ouais petit tweet sur Fortnite ça fait quelques temps qu'on a pas vu de Fortnite ça m'a fait même rire parce que maintenant dans Fortnite vous savez il y a des PNJ et ça marche encore même sur des j'ai jamais vu ça de ma vie au gros juste bah voilà il est censé avoir un PNJ qui ressemble un peu à ça je suppose et du coup il s'est fait bait comme un enfant de coeur j'ai envie de dire alors tu peux remettre j'ai pas vu bah en gros il est en mode c'est un PNJ et puis en fait bah non il s'est fait fumer et du coup il s'est dit bon je me suis fait je me suis fait baiser je dois prendre ma revanche il y a moyen de le mettre sur la soundboard j'ai jamais vu ça de ma vie et du coup il le refait il se dit bah aujourd'hui il l'a refait il s'est dit vas-y je vais tenter de faire la strat pour essayer de baiser le mec j'ai peur que ça marche pas c'est bon ah ouais ah la vengeance c'est bon je sais pas combien de temps il a mis pour essayer de faire ça tu sais plus quand il y a des PNJ dans Fortnite bah je sais pas gros il y en a maintenant des PNJ du coup c'est un peu problématique non parce que je suppose que le PNJ il est pas censé ressembler à ça mais juste que les mecs font pas gaffe soit il s'est mis exactement à la même place et du coup après j'en sais rien je te dis j'ai pas touché à Fortnite depuis deux ans moi j'avoue je n'en sais rien c'est plus ben ton temps si ? bah non sur mon nouveau PC je pense que je peux y rejouer tu sais que j'ai fait l'un des plus meilleurs kills de l'histoire sur Fortnite oh non au péage ? alors attends en régie je sais que vous êtes très bon allez sur mon compte Instagram oh là descendez un peu il y a un truc de Fortnite il y en a qu'un il y en a pas 40 et je suis avec Polo je peux vous garantir que les commentaires de ce kill ils sont historiques c'est du cadeau comme ça si vous le trouvez c'est vieux ou c'est ? c'est un peu vieux c'est un peu vieux on descend au péage on descend on descend on descend on descend vas-y descend encore descend encore descend encore descend encore on peut s'arrêter sur des vidéos photos ? non non on peut pas s'arrêter sur des photos on a autre chose à foutre on a autre chose à foutre il faut mettre des légendes avec sinon ça sert à rien descend descend mais c'est un remonte d'ouvre oh là là ça c'est Emmanuel qui avait pris cette photo elle était bien ouais très bonne photographe encore 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 qu'est-ce tu fous ? la boule avec la boule de toute façon vous allez voir ça va dire que t'arrives il y a des dingueries là avec des cheveux à l'époque allez mais c'était pas les miens évidemment allez oh garçon bah oui 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 écoute allez allez descend descend il a pas de temps sors descend ah bah là on voit tout gros voilà il est là allez régalez-vous on n'a pas de son ? il faut cliquer je te serai énervé Polo attends je publie l'émission tu joues aux manettes ? c'est moi qui joue tu joues à la manette là non ? à la manette évidemment voilà un pompe mets toi là dessus mets toi là dessus voilà t'es chaud t'es chaud hein gros nul à chier j'ai envie d'en découdre déjà 26 vues pour l'émission du jour Erwan hashtag mixeur j'ai envie d'en découdre j'ai envie d'en découdre t'entends ? il est là il est où ? il est là il a pas d'armes 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 il faut y voir mais non mais non mais ouvre la porte mais l'autre t'es terrible aussi viens là je te nique oh putain le bâtard j'avais un pompe il était à l'opinel oh quel con putain ouais c'est petit cassez cadeau comme ça je savais que ça allait vous plaire je suis nul c'est normal et le pire c'est qu'à un moment le polo il dit il est là il est là j'entends rien je sais même pas bon ok je me retourne j'ai voilà c'est pour les socios je te rassure je suis pas bien meilleur tu n'es pas seul tout va bien ça c'est quand on tournait des trucs pour le PMU on peut on peut on peut on peut on peut faire tout instant si vous voulez il y a plein de choses il y a plein de choses on pourra être chronique entière à faire dessus ouais 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 non mais en vrai petite chronique spéciale Instagram celui de Max c'est pas mal non plus sur les premières photos voilà on va parler de petit montage Twitter à l'ancienne j'ai envie de te dire ah bah c'est Madrose ouais il y a Ima qui est posée là-bas on va aller nous casser les couilles tu connais regarde moi celui-là toi tu crois que Dieu il peut te... il est incroyable le montage ah mais Madrose il est trop fort il est incroyable ce mec il est trop fort il est cassé les couilles c'est comment il s'appelle ? Madrose M-A-A-D-R-O-Z bravo il va prendre la photo direct c'est pas mal là regarde ces anciens on voit il a le gamin dans la main mais c'est lui qui avait fait Sardoche déguisé en ingénieur de TF2 et il casse tout avec la tourelle celui-là il est trop trop bien j'ai jamais vu ça ah c'est celui-là aussi de base c'est lui ça ? ouais ça c'est lui ça il est trop il est incroyable il est très très bon ah c'est celui-là je l'avais vu il est incroyable il y a pas un gris ? c'est pas ça je crois Norman a rien demandé là il a pris direct qui c'est ça ? vous voyez c'est ça le récap on sélectionne un peu pour vous aussi parce que des fois ça marche moins bien petit tweet je l'ai mis parce que c'est un viewer qui m'a dit regarde ça montre exactement ce dont on a parlé hier dans le récap c'est-à-dire que t'as l'impression que le mec là il est sur un tapis roulant ouais j'avoue alors que non évidemment c'est à cause de la pub qui bouge derrière bien sûr oh la perception du truc c'est hallucinant t'as vraiment l'impression le mec il est posé comme ça en mode let's go c'est plutôt stylé et t'as vraiment tout le terrain à prendre bougé mais non ça marche pas et puis je me finis avec un clip de moi-même parce que oh non oh t'as le droit je voulais vous mettre quand même c'est dinguer regardez Mario Kart regardez comme c'est beau j'ai vraiment plus le temps Mario Kart t'imagines ah ouais moi aussi là je me suis ah ouais non mais alors ça sérieusement il y a Rizzo qui hurle là dans le récap c'est bon là il me rappelle il me rappelle la soirée hier catastrophe la moulasse la moulasse de quoi je suis en place je me suis en place je me suis en place non non Xari non non Xari tu le reste premier monsieur premier monsieur écrasé sur la ligne le Rizzo il est petit il est petit du coup je l'écrase sur la ligne oh la la il faut savoir que j'en ai il est quatrième j'ai dû en gagner que oh non je finis premier du coup alors que j'étais dixième 15 secondes avant la fin mais juste que c'est marrant parce que c'est Rizzo qui est devant tout seul en tout petit et je le fume il était bien en plus non c'est juste que voilà pour ceux qui disent que Rizzo il a trollé là aussi il n'a pas fait de MT il serait passé devant ouais mais pas de self drift pas de nisk ouais ouais dommage pour lui mais juste c'est comme quoi Mario Kart des fois c'est quand même un peu de chance il y en a un peu un petit peu un petit peu mais il y en a voilà chouïa l'ensemble des tweets et plus tard il y en avait un paquet il nous reste pas mal de temps pour prendre le temps justement du quiz est-ce que cette fois-ci Erwan a de nouveau s'imposé peut-être dans ce quiz on rappelle que c'est toi le tenant du titre oui c'est vrai j'ai chaté j'ai chaté c'était très dur j'ai pris le thème facile le meilleur joueur à faire Erwan est-ce que est-ce que David a fait des quiz là enfin a fait les quiz durs ou ah les thèmes dis les thèmes je prends un mystère peut-être un jingle avant peut-être un jingle avant je prends mystère bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans ce quiz qui a lieu tous les mardis Erwan va-t-il faire peut-être le back-to-back in-to-back mesdames et messieurs je sais j'avais juste envie de te galvaniser un petit peu mais bon tu te soumerdifies ça me fait mal on est parti comme d'habitude je ne donne pas les thèmes tout de suite pour mettre un peu de suspense j'allume user nous allons faire des questions de rapidité afin de déterminer l'ordre strict bien entendu pas d'accordéon on est parti première question on va prendre quoi on est en nos accordéons vas-y vas-y quel acteur oh non alors il fait le beau celui-ci quel acteur a joué le rôle principal dans le film Jean du Jardin putain il est bon Forrest Gump oh non oh merde je ne l'ai pas pourquoi ? t'en manques t'en manques c'est là c'est là je l'ai entendu aussi c'est là mesdames et messieurs j'ai tenté je le connais t'as craqué t'as craqué je l'ai tenté c'est pour toi c'est un signe Erwan attention question qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci oh je prends ça j'adore question quel était le nom de la mission au cours de laquelle Neil Armstrong c'est une bonne réponse il a été au tac au tac parce que j'allais sévir sur le pre-shot j'allais non mais en fait j'allais dire Apollo 11 direct c'est très bien c'est très bien c'est très bien j'hésitais entre 11 et 13 13 ont mis le pied nulle part attention question rapidité toujours on ne bouge pas quel est le nom de l'école vous de l'art le monstre où se déroulent les aventures d'Harry Potter je pensais que t'allais sortir un truc sur ton react je vous ai regardé le nom de l'école oui ça aurait pu c'est vrai que ça aurait pu mais non il a bien pris bien joué il aurait pas dit de l'école il aurait dit du pension en plus mon cher ami bien joué nous avons donc l'ordre établi nous commencerons donc avec Erwan suivi de Max Silden suivi de série le chat pense que Erwan va gagner seulement à 37% ce soir c'est bon vous connaissez la théorie je sais que le chat ne croit pas du tout en moi après 37% sur 4 t'es top c'est pas mal je le rappellerai simplement de se rappeler de cet arrêt au péage pour ceux qui ne croient pas en moi panda tu peux attaquer à tout instant les thèmes j'écris coquillage et crustacé bon on secoue alors il faut savoir que je ne sais pas pourquoi mais David a écrit des sous-titres voilà en dessous parce que coquillage et crustacé si ça se trouve c'est Brigitte Bardot écoute coquillage et crustacé en sous-titres il a marqué le retour de Bigorneau et coquillage il s'est fait un petit plaisir non pas du tout les jeux vidéo musicaux c'est pour moi ça il a marqué tu seras une star de la musique mais chez toi et sans public c'est beau c'est pas mal ça rime les félins c'est pour moi ça mais sauf que je ne les connais pas je les aime bien mais la ville de Paris le cinéma en chanson quel enfer en majuscule super hero oh l'horreur putain Pierre Quiz les festivals de musique non mais attends on est venu s'amuser ou quoi ? mystère eh oui bien sûr oh l'horreur oh bah Erwan vas-y la ville de Paris oh la ville de Paris à Paris alors je rappelle au PC sujet de ne pas cliquer sur les réponses afin que je puisse voir sur les réponses est-ce que tu veux utiliser ta streak Erwan au vu de ce qui est proposé ce soir oui 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 c'est parti Erwan t'es marseillais quand même tu prends la capitale ça dégoûte 90 secondes pour Erwan streak on 3 2 1 c'est parti quel célèbre monument enfer de plus de 300 mètres peut être observé depuis l'autre cas c'est une bonne réponse qui est l'actuelle maire de Paris Anne Hidalgo une bonne réponse quelle célèbre avenue de Paris a été mise en chanson par Joe Dassin oh chance Elysée c'est une bonne réponse quel grand monument parisien se trouve sur l'île de la cité euh l'île c'est ah putain je ah c'est ce cas ah prends ton temps l'île de la cité un grand monument parisien qui se trouve sur l'île de la cité c'est là que je sens que je suis pas d'ici une minute je sais pas Notre-Dame c'est Saint-Michel Notre-Dame Notre-Dame c'est une bonne réponse quel bâtiment du 15ème arrondissement est le plus grand gratte-ciel de Paris intramuros 15ème c'est la Tour Montparnasse c'est une bonne réponse qui a chanté il est 5h Paris s'éveille il est 5h oh putain allez il est 5h je sais je l'ai attends il est 5h Paris s'éveille c'est une mauvaise réponse oh putain mon pied quel ancien président de la république française a été maire de Paris Jacques Chirac c'est une bonne réponse sur quelle place parisienne peut-on voir l'obélisque égyptien de Louxor et la fontaine des fleuves invalide c'est une mauvaise réponse quelle rue partant de la place de la Sorbonne et allant jusqu'à Porte de Versailles et la plus longue rue de Paris intramuros j'ai pas entendu le début la rue partant de la place de la Sorbonne et allant jusqu'à la Porte de Versailles je passe je passe qui est l'auteur du roman Le Ventre de Paris publié en 1873 on revient qui a chanté il est 5h Paris s'éveille c'est Jacques Jacques Dutron pas simple pas si facile je suis bien content de ne pas l'avoir pris la place de la Concorde c'est juste on s'est repris invalide mon vieil c'est pareil mon vieil au fond des chichounes c'était bien sûr la place de la Concorde la rue partant de la place de la Sorbonne allant jusqu'à Porte de Versailles vous l'aviez ? non c'était rue de Vosgirard évidemment ah oui l'auteur de bien sûr le Ventre de Paris Victor Hugo Emile Ozzola Emile Ozzola exactement pas évident pas mal pas mal combien tu as dit première streak c'est ça il a pas eu il a eu que la première streak mais ça fait plus 3 c'est pas si dégueu Erwan Max c'est à toi j'ai line sur Jacques Dutron ça fait mal sinon c'était 12 points mystère j'hésite entre mystère et jeux vidéo musicaux quoique je vais prendre Super Hero pour faire chier un peu Xary vas-y je vais prendre mystère de Tonton bon allez jeux vidéo musicaux erreur en vrai il l'a pris mais je vais pas te mentir je l'aurais jamais pris et toi ? moi aussi peut-être ah ouais t'es chaud est-ce qu'il veut tenter bah non du coup bah oui bah en fait je me dis Guitar Hero 3 Guitar Hero 2 Rock Band Guitar Hero 7 les autres ça va être pire donc vas-y Trick ok ça va pas être évident oh oui ça va pas être évident attention on le décompte les 90 secondes directement on se prépare mentalement Maxime Danans Trick 3 2 1 c'est parti dans quelle licence jouait-on avec une fausse guitare en guise de manette Guitar Hero bien sûr let's go quel jeu de danse Dina est-elle la spécialiste ? Just Dance tu ne parles il est bon quel est le nom de la licence karaoké de Sony ? Sing Star c'est une bonne réponse avec quelle saga iconique de Nintendo s'est associée Crypt of the Necro Dancer pour nous proposer un nouveau jeu ? c'est une bonne réponse comment s'appelle le jeu de DJ sorti en novembre 2020 permettant de faire ses propres mash-ups sur scène ? oh ça moi je l'ai il y a eu une OP ici sur le stream je sais tu as fait l'OP oh non c'est la honte c'est pour la stric je répète la question comment s'appelle le jeu de DJ sorti en novembre 2020 permettant de faire ses propres mash-ups sur scène oh ça digoute j'ai un trou de mémoire de ouf bon ce n'est pas DJ Hero c'est 35 secondes je l'ai pas merde ouais j'ai un trou de mémoire ça fait mal quel est le nom de ce jeu de rythme gratuit jouable sur PC inspiré d'un jeu DS lancé en 2007 osu c'est une bonne réponse dans quel jeu de la PSP devait-on diriger une tribu en jouant du tambour en tampant en rythme c'est une bonne réponse quel jeu de Ubisoft permet de jouer avec une vraie guitare pour reprendre ses titres c'est une bonne réponse comment s'appelle le jeu de rythme et de course créé par Invisible Handlebar oh putain dans lequel les circuits s'adaptent à la musique choisie par le joueur bravo trop bien ce jeu trop bien je sais pas et quel est le nom du jeu musical basé sur le monde de Final Fantasy sorti en 2012 à l'occasion des 25 ans de la série c'est 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 je le connais aussi et j'ai un trou de mémoire c'est The Atrims Final Fantasy The Atrims très dommage pour le Fuser pour le mémoire audio sur ah Fuser mais oui quel dommage c'est con hein mec en vrai c'est vraiment con parce que Fuser c'était carton plein quasiment désolé gros t'as été bon mais trop de mémoire ça le Fuser qui fait mal pas de style du coup en vrai le quiz le quiz était pas dur c'était ok il était ok enfin moi il y a plein de trucs que j'aurais pas eu c'était quoi les dernières questions pour nous ça va en vrai pardon excuse-moi c'est quoi les dernières questions alors Fuser tu ne l'as pas eu Rocksmith c'était bon c'était audio surf pour le jeu de rythme de course et donc après on a dit The Atrims Final Fantasy donc tu as fait c'était la dernière ouais ouais tu as fait moins de 3 donc tu fais 7 c'est pas c'est ok mon cher ami rien joué tout de même The Ride from Digion laisse moi mystère gros s'il te plaît ok vas-y bah je pense super héros du coup ah l'erreur non mais l'erreur super héros super héros ouais mais oh le fou écoute moi bien je suis obligé s'il ne fait pas 10 points super héros c'est censé être notre spécialiste super héros il est 1 il a une licence bah Xary Prime c'était le Spiderman français donc à partir de là on est parti c'est pas tout ce que j'aime bien que je m'y connais très bien il y en a trop 3 2 1 c'est parti quel super héros DC prénommé Arthur est considéré comme le roi des océans euh attends DC ah oui Aquaman c'est une bonne réponse comment je nomme le super héros capable de rétrécir jusqu'à rentrer dans le Quantum Ant-Man oui c'est une bonne réponse avant Batman quel autre super héros Ben Affleck a-t-il interprété ? ah oui je l'ai ah oui tu l'as ? c'est un green lanterne j'ai aucune idée ah putain qui a interprété en coq un super héros alcoolique dans le film c'est une bonne réponse quel film de 2002 M. Night M. Night oh putain M. Night M. Night M. Night M. Night met en scène Bruce Willis qui se rend compte du jour au lendemain qu'il est super fort et qu'il ne peut pas être blessé putain Rush Hour quelle série a permis de lancer d'autres séries comme Flash Supergirl ou encore Batwoman c'est une bonne réponse dans Watchmen comment se nomme le super héros s'isolant sur Mars Dr Manhattan c'est une bonne réponse dans quel film peut-on voir Chloé Grace Moretz interpréter Hit Girl c'est une bonne réponse dans Logan comment se nomme la petite fille qui voyage avec Wolverine durant tout le film oh aucune idée quel film en found footage trop de films gros c'est super héros quel film en found footage met en scène des adolescents ayant des super pouvoirs avec Dan D. Anne et Michael B. Jordan Misfits c'est une mauvaise réponse avant Batman quel autre super héros Ben Affleck a-t-il interprété Daredevil c'est une bonne réponse quel film de 2000 de Shyamalan met en scène Bruce Willis qui se rend compte du jour au lendemain c'était incassable Chronicles comment ? non mais là c'est une bonne réponse trop bien ce film Daredevil j'avais oublié faut vraiment aller je vais pas te mentir qu'il y a eu 5 questions sur des films j'en ai vu aucun non j'ai pas vu Chronicles j'ai pas vu Incastable je pense que ça te plaire avec Chronicles j'ai pas vu non plus c'est Daredevil je l'ai vu mais c'était avec Electra c'était cauchemardesque oui c'était cauchemardesque je me rappelle j'avoue que l'acteur dans Chronicles c'est dans Miss Beat Miss Beat c'est aussi avec des super héros oui mais c'est pas du fun footage ah oui c'est vrai donc ça marche pas et le nom de la petite dans Logan vous vous en souvenez pas ? non pas vu Logan pas vu non plus X23 il est bien Logan il y a X2 mais il manquait un chiffre il paraît qu'il est bien Logan c'est incroyable c'est vraiment très différent de ce qu'on voit c'est une introspection je me suis fait spoiler la fin et du coup bon après t'as pas besoin tu le savais déjà quand tu gagnes l'auto quand tu gagnes l'auto la fin j'ai un mauvais souvenir de ce film j'ai raconté la fin à Cyprien depuis je pense qu'il m'en veut très fort ah oui ? ah oui oui tu m'avais dit du coup je vais pas vous raconter l'anecdote parce que ça va vous spoiler la fin aussi on a un cul-né apparemment notre ami non je sais pas mais en tout cas je sais pas je me suis en train des lettres de mort des menaces de mort en tout cas sur le coup il l'avait très mauvaise dès que l'appel je vois que ce répondeur direct bon Xary je crois que tu fais pas tant que ça du coup bah gros dès qu'il y a des films frère je connais rien que ce soit super-héros c'est con la question sur enfin pour Xary c'est vrai que du coup la question sur un Kassab elle était chaude en vrai même Ben Affleck j'avais totalement oublié gros c'est pas tout jeune un Kassab c'est vieux non ? un Kassab j'ai jamais vu c'est quoi un Kassab ? ça a qu'un c'est avec Samuel L. Jackson il y a eu un split ouais voilà en fait c'est avant tu l'as vu split ou pas ? avec le mec qui joue professeur Xavier je l'ai pas vu professeur Xavier de maison et bah en gros ça s'est passé avant split ça fait partie de l'univers c'est l'univers Kassab c'est dans le même univers en gros t'as Kassab t'as Split et t'as le dernier qu'ils ont sorti je sais plus comment il s'appelle ouais moi non plus mais en gros tu peux regarder les trois c'est quoi ? c'est Kassab après c'est quoi ? Glace Split et Glace du coup faudra que je regarde alors du coup ok bah je regarderai pourquoi pas Split c'est le mec qui a toutes les personnalités ouais c'est ça et Glace en fait c'est l'histoire de Samuel L. Jackson qui est le mec qui lui casse tout le temps et du coup ces trois personnages là forment le trio de cet univers ça a l'air intéressant mais j'avoue je regarde Chronicles celui-là kiffé je pense Chronicles en fait j'avoue que la question j'ai entendu que le début je me suis dit il faut que je tente un truc et voilà Miss Feet c'est bien Hugo c'est à toi bah Mystère du coup ah Mystère Mystère me demande pas pourquoi mais c'est comme ça aujourd'hui ce sera Star Wars bah heureusement ça dépend j'aurais dû prendre Mystère Tatwin ça dépend gros il y a des questions et toi le bras il veut Oh non Star Wars mesdames et messieurs je vais faire un point arrête non non franchement tu as vu les films une fois les six premiers bah ça va c'est déjà allez au moins deux points on est parti 3 2 1 c'est parti comment s'appelle la série sur Disney Plus avec le fameux de Mandalorian c'est une bonne réponse comment se nomme le vaisseau de Han Solo le X-Wing c'est une mauvaise réponse quel nom Obi-Wan Kenobi a-t-il adopté pendant des années jusqu'au jour où il rencontrera Luke pardon Redis quel nom Obi-Wan Kenobi a-t-il adopté pendant des années jusqu'au jour où il rencontrera Luke c'est chaud oh les gars faisable mais c'est pas une question 3 pour moi vas-y continue c'est pas grave qui a construit ses 3 PO c'est un mec un technicien surdoué de quelle couleur est le sabre de Mace Windu violet c'est une bonne réponse quelle actrice joue Padmé Amidala aucune idée sous quel autre nom connaît-on le chancelier Palpatine je ne sais rien en quelle année est sorti le film Star Wars un nouvel espoir A New Hope le tout premier du coup ouais 87 en quoi consiste la mission de Rogue One de faire jouer Mads Mikkelsen dans un Star Wars combien d'années s'écoulent entre l'épisode 1 et l'épisode 2 une bonne vingtaine oh non comment ce nomme le vaisseau de Han Solo je n'en sais rien il s'appelle déjà quel nom Obi-Wan Kenobi a-t-il adopté pendant des années jusqu'au jour où il rencontre Luke c'est facile c'est facile mais s'il a vu qui a construit ses 3 PO Dark Vador je l'accepte quelle actrice joue Padmé Amidala Aucine idée Léon Léon Nathalie Portman c'était Nathalie Portman c'est Ben non le nom ouais c'est Ben Kenobi mais c'est dur c'est dur mais honnêtement c'est chaud il est très dur en fait c'est pas justement pour ça c'est pas dur c'est pas dur si tu t'y connais un peu moi c'est juste que le thème je kiffe et tout je suis pas un énorme fan tu le laves kiffes de ouf il est compliqué tu le laves ben oui Ben je l'ai je mets 15 secondes moi je connais pas bien Star Wars du tout mais c'est très dur Star Wars le problème c'est que si t'as pas bien c'est Anakin non ? c'est Anakin alors il a dit Dark Vador c'est Anakin je crois oui ça je le savais par contre c'est pour toi le Faucon Millenium c'est pour ça c'est le Faucon Millenium ah bon ? ah bon ? on le spoil de fou par contre j'avoue le truc combien d'années ? 10 ? c'est 10 le vaisseau de Han Solo Faucon Millenium Faucon Millenium bien sûr c'est 3 PO c'est bon Nathalie Portman pour Padmé Amidala qui est le chancelier Palpatine ? Dark Sidious en fait c'est facile si tu connais bien ouais c'est ça faut que ça vienne vite par contre Rogue One c'est pour ça que la semaine dernière j'ai dit les quiz mystère c'est un peu dur de mettre des trucs ciblés parce que si tu tombes dessus et que tu l'as pas c'est pour ça que je fais des trucs généaux bon j'ai tenté cette semaine je sais qu'apparemment c'est dur et Rogue One c'est quoi du coup la mission ? ils doivent récupérer les plans d'une de l'étoile noire c'est entre le 3 et le 4 c'est juste comment ils ont récupéré comment les gars récupèrent les plans il paraît qu'il est bien celui-là c'est un super film le film est sorti en 1977 donc c'est vieux c'est vieux et donc on avait dit 10 ans pour tout ça donc voilà je vais compté le regarder dans 10 ans merci du spot sans regret ah dommage surtout qu'ils disent dans le cadre que c'est la mission Rogue One qui a récupéré les plans oui c'est sorti en 1977 ce réveil tu nous fais combien ? 3 ? 4 ? 3 pardon 3 tu vas te rattraper t'as pas mis l'astric ? non j'ai pas mis tu peux faire une dinguerie il a pas mis l'astric il a pas mis l'astric il a pas mis l'astric dinguerie sur bigorneau redis moi ce qu'il reste il reste coquillages et crustacés les félins les cinémas en chansons et les festivals de musique et ça c'est dur la bonne musique les festivals alors on va laisser les mecs en charentaise écouter de la techno de côté le cinéma ou les félins non mais le cinéma en musique allez vas-y le cinéma en chanson il va y avoir les félins c'est sur les festivals pour Erwan Erwan qui domine le serveur pour l'instant c'est assez serré on est parti Erwan allez c'est parti 3, 2, 1 dans quel film de James Cameron peut-on entendre My Heart Will Go On c'est une bonne réponse quel film français avec Gérard Junio a marqué l'esprit avec sa chanson Voix sur ton chemin c'est une bonne réponse quelle chanson chante Elsa tout en construisant un immense palais de glace dans le film La Reine des Neiges j'ai pas vu cette merde oh non let it go délivré délivré je sais pas c'est bon c'est bon mais let it go était bon aussi quel acteur et rappeur interprète le morceau Men in Black dans le film du même nom Will Smith c'est une bonne réponse quelle chanson est interprétée en duo par Lady Gaga et Bradley Cooper dans le film The Star is Born je répète la question quelle chanson le titre de la chanson est interprétée en duo par Lady Gaga et Bradley Cooper c'est pas I Will Love Again c'est attendu je vais pas intervenir dessus quel morceau t'as tiré Cara et la chanson phare du film Flashdance ah euh ah putain bah ouais la chanson elle s'appelle pas Flashdance mon pote je passe je vais revenir quelle chanteuse américaine interprète le morceau No Time To Die tiré du prochain film Madonna c'est une mauvaise réponse quelle chanson peut-on entendre pendant la scène d'introduction du film La Fièvre du samedi soir c'est pas le nom qui interprète le morceau Eye of the Tiger qu'on peut entendre dans Rocky 3 vas-y je suis une merde je sais comme je vais pas me retenir ça m'énerve pour quel film le morceau We Don't Need Another Hero de Tina Turner a-t-il été composé oh ça m'énerve c'est le truc avec Mel Gibson c'est euh oui dis-moi il est énervé non non j'arrive pas j'ai un trou terrible c'est Mad Max c'est j'ai rire c'était Mad Max 3 le dôme du tourner c'était le 3 c'était le 3 malheureusement je les ai tous c'était la question difficile on reprend la chanson Lady Gaga Bradley Cooper Max ne dit rien non mais je l'ai plus le titre c'était bien sûr c'est une chanson formidable c'est le film c'est chanteuse américaine interprète No Time To Die alors on est loin de Madonna c'était Billie Eilish les Bee Gees les questions mais il y a trop de quiz music c'est Only Music tu m'as traduit la pièce du Samson en fait j'avais If You Leave Me Now qui commençait là-dessus If You Leave Me Now une autre personne et c'est Chicago en plus et Eye of the Tiger tu vous l'avais dit non Survivor je pensais que c'était un nom de ville comme toi il était pas évident moi aussi il était évident j'ai été très mauvais il faut rendre assez à ce qu'il est à César tu me fais 4 petits points c'est pas beau 4 petits points c'est pas très beau Max Hildan tout de suite on a les festivals on a les félins les coquillages et crustace je vais être à chier désolé les festivals de musique c'est pour toi frère parce que j'y connais rien il y a trop de quiz music j'en connais aucun David il regarde ici donc t'entends tu nous fais chier il y avait trop de musique c'est pas David qui a écrit entièrement cette semaine c'est aussi Paul super c'était ton dernier jour chez le stream il faut le savoir trop de musique Paul ils sont très bien tes quiz Paul non mais ils sont bien mais il y a trop de musique Max vas-y Max c'est parti quel coquillage noir à chers jaunes mange-t-on à la marinière moule je croyais que c'était un jeu de mots quel crustacé marin ou dos douce est le roi du pas chassé le crabe mais quoi quelles sont les deux couleurs associées aux crevettes blanc et rose orange putain orange faut pas le manger quel coquillage est associé aux perles et à noël pardon t'as dit quoi quel coquillage est associé aux perles et à noël les huîtres putain quel crustacé considéré comme un plat coûteux est sauvé par Jean Dujardin dans Bryce de Nice Bryce de Nice un coquille Saint-Jacques c'est une bonne plat coûteux crustacé on peut voir appelé châtaigne des mers et désormais surnommé hérisson des mers les orsins c'est une bonne réponse comment appelle-t-on on peut mettre plus fort la musique comment appelle-t-on les solennes ces coquillages à forme allongée et symétrique je sais pas je sais pas quel est l'autre nom du bussin buquin quel est le nom du crustacé d'eau douce ressemblant au homard oh putain l'angouste comment appelle-t-on un velouté de crustacé avec de la crème fraîche du vin blanc et des fines herbes quelles sont les deux couleurs associées aux crevettes gris et rose c'est une bonne réponse tu me l'as dit quel crustacé considéré comme un plat coûteux est sauvé par Jean Dujardin dans Bryce de Nice le homard Max c'est le homard c'est le homard le homard c'est cher le homard oui mais bon en vrai la Saint-Jacques aussi après la Saint-Jacques aurait été un peu moins vendeur c'est ça Saint-Jacques, l'omard c'est vrai pas évident pas évident tout de même mais en fait je me suis dit c'est peut-être un jeu de mots ça a peut-être rien à voir avec les crustacés et bah si tu mets quand même 5 points c'est pas dégueu il a loupé le homard alors comment appelle-t-on les solennes ces coquillages à forme allongés les couteaux ah mais oui l'autre nom du alors je sais pas si on dit buquin, bussin c'est deux c'est les bulots c'est le bulot ah ouais j'adore ça bulot-maillot la famille c'est trop bon c'est trop trop bon le homard alors c'est quoi ça ? le crustacé de douce c'est les crevices exactement c'est vrai que ça il ressemble à assez une langousse j'aurais fait 9 là-dessus quoi putain et le velouté de crustacé il y avait de la crème fraîche ça je le savais pas par contre oh on a déjà parlé ici c'est la bisque la bisque la bonne bisque le thème c'était homard du coup les gars c'est vrai c'est vrai mais c'était pas évident bien joué je crois que tu nous mets 4 points tout de même bon écoute on a fait ce qu'on a pu 5 points 5 points 5 points c'est correct 5 points xary xary ce sera du coup les félins c'est parti le 90 secondes on va te mentir que les festivals de musique j'en connais pas après il a toujours sa trique Tomo Roland sur les festoches de musique bonjour à jeun Tomo Roland Tomo Roland Tomo Roland j'en connais 3 je pense Tomo Roland les solidaise tu rigoles mais vous donnez toutes ces pardon les félins non j'en sais rien vas-y vas-y 3, 2, 1 il y en a trop gros dans quel pays le chat était-il vénéré au temps de l'anxiété c'est dur c'est une bonne réponse quel félin est considéré comme l'animal terrestre le plus rapide au monde le gepard qu'est-ce qui différencie physiquement le lion de la lionne c'est la crinière oui oh pas des couilles ça aurait marché quel grand félin d'Amérique est aussi le logo d'une marque de sports Puma bonne réponse quel est l'autre nom donné au léopard léopardaire bonne réponse comment s'appelle le félin reconnaissable grâce à sa petite queue et ses oreilles pointues en triangle faisant penser au caracal c'est une bonne réponse cousin du léopard sur quel continent trouve-t-on le jaguar jaguar cousin du léopard jaguar papa papa en asie c'est une mauvaise réponse quel grand félin détache à l'arrière de ses oreilles faisant penser à deux yeux et permette d'intimider tout animal dans son dos ouah j'ai pas quel est le nom communément donné à l'once ça je le sais ça me dégoûte vas-y passe je reviendrai après quelle est la particularité du chat rubigineux rubigineux j'en sais absolument rien cousin du léopard sur quel continent trouve-t-on le jaguar en Amérique en Amérique du sud c'est une bonne réponse quel grand félin détache à l'arrière de ses oreilles faisant penser à deux yeux et permettant d'intimider tout animal dans son dos putain j'ai pas ça il a pas ? non j'ai pas et quel est le nom communément donné à l'once ? ça je le sais mais ça m'énerve tu vas me le dire c'est la panthère des neiges la panthère des neiges voilà l'once pardon le grand félin qui a des taches à l'arrière c'est un truc totalement simple le quand ? c'était le tigre ah ouais d'accord putain bah je savais pas on vient d'apprendre quelque chose sur le tigre on apprend une bête ici oui monsieur je savais pas qu'il avait des petits points exactement et Xari tout de même c'est 7 points directement alors la particularité du cher rubigineux il a pas de poil il a pas de griffe il est juste tout petit il fait 41 cm de longueur il fait 1,4 kg donc on peut se dire que c'est un vélociraptor tu peux le mettre sur ton rétro dans la voiture au péage là tu le jettes bon Xari c'est 7 points tu avais striqué ? non j'avais perdu la strique déjà ah ok Hugo je te propose pas le thème bah non on va choisir ce qu'il reste les stages de musique il y a tout le monde c'est parti Hugo et tu vas à la strique prends ton temps oui je vais réfléchir 3,2,1 c'est parti quelle ville bretonne accueille chaque année un grand festival interceltique attirant jusqu'à 800 000 visiteurs Brest une mauvaise réponse c'est fini alors moi je me moquerais pas parce que je n'ai oublié rien quel genre musical est à l'honneur du Hellfest se déroulant le musique classique le métal connard je ne suis que l'autre pose les questions je ne suis que le messager pardon quel festival de musique est organisé par l'association Solidarité Sida permettant de financer c'est une bonne réponse quel festival a marqué l'apothéose du mouvement hippie en attirant 450 000 spectateurs c'est une bonne réponse dans la ville de Boum en Belgique quel festival Dour comment ? j'entends pas ce que tu dis Dour Dour il a dit ah oui prochaine question quel festival elle vit chaque année dans le parc de Saint-Cloud aux portes de Paris ? Lola Palouza quel festival se déroulant tous les ans à la Courneuve est à l'origine une grande fête organisée par le parti communiste français ? ah come on je n'ai rien moi je n'ai rien non non je n'ai pas de l'humain je ne connais pas l'humain dans quel festival californien les Tafpunks avaient-ils diffusé un teaser de leur album Random Access Memories en 2013 on sait rien gros en Californie quel festival américain il va me dire un mot il y a des questions c'est quoi ? il a été de se dérouler pendant une semaine dans le désert de Black Rock dans une ville éphémère ah Giant Man en 2019 quel festival parisien avec comme tête d'affiche Tame Impala Booba Christine and the Queen et Aya Nakamura j'en sais rien c'était un truc de fou c'était We Love Green jamais entendu parler We Love Green c'est lourd chaque année je ne sais pas qui c'est je ne connais pas je te serre la main je sais à distance je n'aurais eu que Tumor Holland j'aurais eu une réponse la fête de l'humanité la première la première c'était la ville de vous l'aviez ? L'Orient L'Orient voilà le métal bien joué franchement pas mal Solidays c'est good Woodstock c'est good après la ville de Boom en Belgique quel festival de musique électronique qui est reconnu c'est Tumor Holland pour ses immenses scènes futuristes et Tumor Holland le festival j'ai compris la ville dans le parc de Saint-Cloud au port de Paris c'est pardon excuse-moi Rock-en-Seine Rock-en-Seine il est bon putain mais il était le tchat gros là t'es monstrueux j'y connais rien le festival se déroule en tous les ans à la Courneuve c'était la fête de l'humanité le festival à Californie les Daft Punk avaient diffusé leur teaser c'était à Coachella Coachella le festival américain à la particularité de se dérouler pendant une semaine dans le désert de Black Rock dans une ville éphémère vous l'aviez ça ? Burning Man ? putain ah c'est Burning Man moi j'ai confondu Burning Man et Woodstock moi c'est pour ça je t'ai dit je suis rince les derniers c'était Wheel of Green bien joué Hugo t'as eu les deux mauvais thèmes aujourd'hui c'était pas comme la semaine dernière c'était quoi déjà le reportage sur Netflix sur le festival sur une île privée comment ça s'appelle ? c'est un truc qui a été annulé le festival c'est un truc qui a été annulé exceptionnel documentaire à toi t'as pas le t-shirt sur toi Johan ah dommage j'y connais rien au festival mais le reportage vaut le coup comme comment vous faire scam en grande pompe exceptionnel on en avait déjà parlé quand il est sorti il y avait Zouzou à l'époque et bien écoutez s'il s'achève ce quiz on va voir les résultats ça rit Erwin coiffé au poteau et coiffé est un bien grand mot sur le cinéma sur le cinéma en musique j'ai été très mauvais je ne mérite pas cette victoire moi j'ai pas réussi à faire un 100 points strict vous me l'avez pas conté le Mad Max 3 au buzzer ? non parce que t'as dit Mad Max t'as pas dit Mad Max 3 oh d'accord ok ah ouais on est des connards ok je vois qu'ici il a mal pris tu sais pourquoi je peux pas te l'accompter ? parce que c'est la dernière question donc la plus difficile et on a pas de précision parce que sinon c'est très bien je vois qu'ici on a un juge autrichien écoute qu'on la ramène pas trop les lignes de son club je pense qu'on la ramène pas trop ça se termine ici merci David si tu pouvais écrire des questions un peu moins orientées musique un peu plus de cul ouais juste mais c'est parce que l'émission lui manque un peu plus de boule non mais juste il y a un mec fait des couilles que tout le monde connait de très haut niveau sur une fourchette incroyable et on lui casse les couilles tous les deux bravo David voilà ce que c'est en chanson les festivals de musique t'abuses gros bah mais genre coquillages et crustacés moi je veux bien autre chose dans le sens oui mais comme il a dit il y avait eu deux écrivains deux écrivains consultés et ça c'est inadmissible gros cacabouda officiel TKT oh inférieur à 3 inférieur à 3 inférieur à 3 merci David c'est le meilleur on arrive au bout de ce quiz merci à toi Chiraya évidemment d'avoir animé ça de voix de maître j'ai envie de dire et merci vous pour votre participation on va évidemment se quitter avec quelques news juste avant de laisser la parole à Xari pour quelques vidéos je te propose de mettre le jingle que tu veux fais t'au plaisir on va parler on va parler de l'avenir les amis on va parler de l'avenir tout simplement non on va pas parler de Tesla ok madame Irma on va pas parler de Tesla quand même non pas du tout l'avenir carte de crédit voiture moyen de locomotion ouais pas mal pas mal moyen de locomotion on y est voiture un avion avion un avion volant voiture volante oui une voiture qui vole je veux dire un avion volant quand même et ça ça gagne des quiz et ça ça gagne des quiz effectivement puisqu'il semble en gros il y a une société qui s'appelle Archer qui propose justement un design particulier de voiture volante on en a déjà parlé on en a déjà vu dans cette émission alors c'était peut-être pas le modèle d'Archer mais en tout cas cette société en propose un et bien il faut savoir que désormais ils se sont alliés à Fiat Chrysler et bien pour passer à la production de ce modèle que vous voyez ici devant votre écran et ce dès 2023 il semblerait que Fiat produise en masse des véhicules de ce type le principe en gros ça va être de fonctionner vous vous en doutez bien ce sera pas pilotable par tout à chacun ce sera évidemment un genre de uberisation du vol puisqu'en gros il y aura des pistes précises où récupérer cet avion mais il sera plus facile à mettre à disponibilité puisqu'il décolle verticalement comme un hélicoptère donc t'as pas besoin de prendre de l'élan évidemment ça c'est particulièrement pratique les drones on connait faudrait une licence de pilote d'hélicoptère on sait pas enfin je veux dire j'ai aucune idée de la licence qu'il faut je pense que c'est plus regardant que sur les vrais conducteurs uber en tout cas j'espère aussi sinon on risque de ne pas durer en avion gros tu peux mettre ma musique c'est vrai non mais rappelle moi je suis avec un client alors la particularité c'est qu'ils sont 100% électriques évidemment et qu'ils peuvent alors on appelle ça le VTOL c'est à dire des appareils à décollage vertical voilà tout simplement donc ils vont pouvoir effectivement se poser sur des endroits relativement restreints et le but c'est que d'ici à quelques années et je vais même essayer de vous donner de vous donner l'année assez rapidement le but c'est que d'ici à 2024 on puisse avoir des premiers vols qui se fassent de manière régulière et que d'ici à une dizaine d'années on ait des vols qui soient au prix d'un Uber voilà c'est quoi pour que ça se démocrate est-ce qu'on est quoi on est sur du petit courrier long courrier moyen courrier on est sur du taxi on est sur du taxi c'est un petit peu l'idée l'idée c'est de faire jusqu'à 100 km par contre on se déplace à 240 kmh on se déplace en vrai pour Los Angeles c'est des trucs comme ça où tu mets 2h30 pour faire un bord le 77 va vraiment devenir la capitale du monde du coup donc là forcément chez nous on a peut-être un peu de mal à l'imaginer mais c'est vrai que dans des villes américaines ça a peut-être plus de sens alors en vrai des études qui sont faites notamment pour les aéroports pour avoir un moyen de locomotion pour être direct vers les aéroports depuis le centre de Paris ça a été étudié ça pourrait être assez cool effectivement on est sur un marché potentiel de quand même 1400 milliards de dollars d'ici à 2040 donc forcément les constructeurs commencent à mettre des billes dedans en se disant il vaut mieux être le premier il y a peut-être moyen que ce soit intéressant pour les années à venir ça fait beaucoup de pognon bon après on parle d'ici à 2040 donc c'est très pognon mais voilà peut-être qu'un jour ça sera totalement normal et quotidien pour vous de prendre ce genre de vol et puis je reste sur les véhicules c'est pas vraiment une news on s'en doutait déjà mais c'est vrai que on le voit de plus en plus les véhicules sont de plus en plus connectés c'est plus vraiment des voitures c'est des ordinateurs avec des roues d'accord et du coup les bagnoles sont truffées de capteurs elles captent tout elles peuvent même savoir quel poids tu fais à quel moment t'as appuyé sur l'accélérateur elles enregistrent tout ce n'est plus simplement des pièces mécaniques et donc du coup maintenant la police peut utiliser ça pour ces enquêtes et ça te permet évidemment de dénouer certains trucs en sachant que ah bah tiens il était à tel endroit à tel moment on peut savoir par exemple quelle portière tu as ouverte donc ça permet de savoir par exemple si t'avais un complice ce genre de choses et donc ça leur permet de déduire certaines choses donc attention même dans votre voiture et bien vous êtes totalement observé par contre j'espère qu'ils servent pas de la position GPS parce que c'est pas super précis par exemple bah non mais ça peut donner une indication c'est à dire même si c'est pas précis tu te dis bon t'es pas chez toi mais du coup je savais pas que les bagnoles avaient genre une mémoire intégrée et que c'était plutôt juste du fact fact-checking à l'instant T certaines voitures mais pour le coup celles qui en gros peuvent détecter tout ça et bien elles peuvent enregistrer ces données et donc du coup derrière la police peut les récupérer et effectivement tu sais la porte, la température combien de temps t'as roulé etc tu as énormément d'infos quand tu les retravailles un peu effectivement tu peux obtenir tout ça en France c'est le cas ? pour le moment c'est aux Etats-Unis mais peut-être que la France l'utilise déjà ou l'utilisera bientôt voilà alors de quoi ? de moi peur que tu sois observé dans ta voiture peut-être ? alors là bon courage pour récolter quoi que ce soit avec ma Polo vous allez galérer c'est des dingueries en voiture il faudra faire une enquête à l'ancienne elle date un petit peu bref voilà pour l'avenir de nos véhicules les amis sachez-le les véhicules sont connectés et la police forcément va l'utiliser Xari quelques vidéos ? Chinga un nouveau type de vélo sur le Tour de France peut-être je ne sais pas s'il va passer le contrôle anti-dopage technique mais il est assez spécial c'est un vélo à pattes si on peut le dire ainsi pardon ? à pattes ? ah oui ah c'est stylé après ça n'avance pas trop bien je suis pas sûr que tu montes le Mont Ventoux avec ta je pense que le Mont Ventoux je pense que t'as un peu en galère même si t'es chargé comme une mule je pense que c'est un peu chaud pour la démo c'est de l'art c'est de l'art bon je suis désolé on l'a déjà vu mais Erwan ne l'avait pas vu je suis obligé de la remettre c'est quoi ? j'ai pas vu non plus c'est la dingue la petite dingue quoi la 3 ? la 3 ? la 3 ? non mais la 2 elle était supprimée ah oui série turque c'est quoi ? oh non elle marche bien elle marche bien attends c'est quoi ça ? un effet spécial oh la lgerve ils ont dû lui mettre un seau d'eau plein un seau plein fer mais surtout là c'est trop c'est un grand classique je sais que vous l'aviez pas je l'aviez pas vu merci Xary ils sont peut-être parfaitement conscients qu'ils ont raté la scène ils sont en mode trop tard elle a pris on l'utilise bon un mec qui fait du golf va peut-être qu'il prenne des cours parce que là ouïe aïe aïe oh non la cam j'ai peur j'ai peur oh il s'est mis le manche sur le retour dans le pack 6 j'aime bien la petite respiration du mec qui rigole qui est en mode il va falloir consulter il vérifie est-ce que tout est là ? elles sont parties ? ça va parce que je pense que ça va taper à côté parce que vraiment ça avait touché une couille bon mais quand même il y a eu un choc oui oui mais tu sens que le mec il met sa prochaine balle mais il est pas serein en vrai oui mais bon ça fait quand même un peu peur je vais pas te mentir j'ai du mal à voir comment il se tac c'est la balle qui vient non ? c'est la balle ! c'est la balle ! c'est vrai que c'est la balle qui rebondit il tape avec le coin ici du coup ça lui donne un mauvais je sais pas comment il a fait mais c'est presque une figure à ce niveau GG à lui je sais pas une dernière ? ouais on a une dernière bah si on a le temps elle dure 10 secondes en Allemagne un petit motard qui se fait arrêter c'est vrai ? l'âge c'est l'eau ? pardon ? quand est-ce qu'il y a de l'autre ? euh... franzousi allez casse toi ! facile ! franzousi ? euh... allez vas-y flemme ! la flemme ! la flemme les gars ! c'est la franzous récap j'espère que vous êtes régalés évidemment on se donne rendez-vous demain 18h30 pour un nouveau récap évidemment coucou les mamans bien sûr on vous fait des bisous et bonne soirée sur le stream !